Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que 2-0 ? On est en train d'entretenir quand même une certaine série de victoires au stade. tu sais, ça attirait pas vraiment les foules, ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais par contre, vu la dynamique de Servette en ce moment sur cette victoire de suite, et qu'on sort de la trêve, c'est-à-dire deux semaines sans Servette, 7000, bah ça paraît peu vu le contexte. Mais c'est vrai que comparé aux années précédentes, 7000 c'est pas mal, et puis je crois que c'est quasi la même influence que le dernier match contre balle, quoi. Je crois contre balle, on était 7200. Quasiment, ouais. 7200, là on était 7100 et quelques. Mais les supporters de balle, ils étaient plus nombreux que ceux de Getze, tu vois. Ouais, peut-être que ça compense. Si on veut jouer un petit peu sur le... On était plus nombreux contre Getze, quoi. Mais après, voilà, à voir, il reste un match, fin décembre, dernier match à domicile en championnat contre Lugano, si là on fait 7000, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Là, c'est qu'on a une bonne dynamique, et pour vraiment compter sur une moyenne de 7000, quel que soit l'adversaire, quoi. Et ce qui est beau, c'est la Tribune Nord. Moi, j'étais au match avec un pote qui s'appelle Hakim, dédicace à lui. Dédicace à Hakim. Et on s'est fait la remarque de... Vraiment, c'est Tribune Nord, on regardait le secteur surtout en-dessus des ultras, et on se dit que petit à petit, il commence à y avoir du monde presque sur tout ce secteur. Et j'aimerais bien, justement, que cette Tribune Nord soit de plus en plus alimentée, quitte à délaisser un peu les côtés, pour qu'on aille un peu comme Azurique et cette fameuse sud-courvée. Parce que je pense que c'est quand même impressionnant d'attaquer face à quelque chose comme ça. Et aussi, pour les joueurs de Servette, attaquer face à une Tribune Nord en feu, parce que franchement, il y a une sacrée ambiance. Ouais. Ça doit faire... Ça doit les remonter. C'est clair que malgré le peu de personnes qu'il y a en général dans ce stade, ça reste toujours une ambiance assez chaude, mine de rien. Ouais. Plus les années passent, plus le stade se remplit. Et ça, ça va prendre encore du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier un peu les déboires de Servette par le passé qui ont fait qu'on a perdu un peu une génération, même plusieurs générations, en termes de spectateurs. Les faillites, les relégations. Et puis là, petit à petit, on commence à avoir des jeunes aussi qui viennent au stade et qui voient un Servette qui joue l'Europe, qui joue les premières places. Ça, ça va forger des belles générations, des bons supporters. Ça attire des gens. Et puis après, par la suite, ça peut être que positif pour la suite. C'est comme ça qu'on attire de nouveaux spectateurs et qu'on fidélise les gens. C'est pas par des défaites qu'on va fidéliser les gens. Non. Après, puisqu'on a commencé le débat là-dessus, moi, je me tiens que sans une victoire, on restera dans ces moyennes-là. C'est-à-dire des... Sans titre, tu dis. Ouais, du 10-12 000 sur les gros matchs de championnat, du 6-7 sur les moyens et du 3 contre Winterthur. Et puis en Europe, bon, l'Europe, ça reste l'Europe. Je sais pas ce que... Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. OK. On clôt le débat. On clôt le débat, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Alors, revenons à nos moutrons au point quotidien, la Super League. Et donc, ce match qui nous intéressait entre le Servet FC et les Grasso Persturi, les compositions. Je vais commencer avec Getze. Getze joue en 4-4-2. Ça s'est peut-être pas vu sur le terrain. Mais ils avaient au goal Hamel. En défense centrale, ils avaient Tobers et Loves. À gauche, Hocha. À droite, Pascocsi. Au milieu de terrain, c'était Abrachi et Endeng. Sur le côté droit, Mabil. Et sur le côté gauche, Corbeanu. Annoncé absent par nous tous la semaine dernière. On avait vu juste. Et en attaque, il avait mis Momo et Bradley Fink. Je donne pas votre avis sur la compo de Getze. On passe tout de suite au grand Servet FC. Et comme d'habitude, il avait titularisé Joël Mal. En défense centrale, ça change pas. Séverin Rouillet. À gauche, Baron. En l'absence de... En l'absence de... Maziko. Maziko. Et à droite, Tsunemoto. Au milieu de terrain, Konya Onjua. Milieu gauche, Kutesa. Milieu droit, Bola. Et enfin, en attaque, c'est toujours un 4-4-2. Mais pour moi, c'est toujours un espèce de faux 9-10. Qui, pour le coup, était Guimeno et Ebedia. Messieurs ? Pas de surprise sur les compos. Vu les blessés annoncés... Non, c'est du classique. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ça. Enfin, j'ai vu quelques articles sur la tribune qui se posaient la question de savoir qui serait titulaire avec Konya. Si ce serait Ondua ou Lele Diba. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que Ondua méritait sa place de titulaire. Mais sinon, pas vraiment de débat pour les autres postes. C'est parce qu'il était annoncé blessé qu'il y avait un débat comme ça ? Je ne sais pas. Parce que sinon, je ne comprends pas. Ou peut-être l'enchaînement des matchs. Je ne sais pas s'il a joué avec la sélection du Cameroun. Peut-être que c'est lié à ça. Mais pour moi, entre les deux, il n'y a pas vraiment de débat. Pour moi, Ondua, c'est le milieu titulaire. Et je pense même que pour Doulin, ça va être compliqué quand il va revenir. Ça, bien sûr. Vu les performances actuelles d'Andua, pour Doulin, ça va être plus compliqué d'intégrer le 11 de base. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais sinon, sur le 11 type classique, quoi. Pour toi aussi, Mathieu ? Oui, tout à fait d'accord. J'étais pas du tout surpris quand j'ai vu la composition. Surtout quand on a vu la blessure de Crivelli. On te pose toujours la question de qui c'est qui va être titulaire, même si la plupart du temps, c'est souvent Bediac et Crivelli qui sont associés au début du match. Et Guy Meunot, comme on l'a dit, qui annonçait en 4-4-2, mais qui joue surtout en faux neuf, un peu derrière l'attaquant. Et on y reviendra, mais super intéressant dans ce poste. Et c'est vraiment... Je suis très content parce que c'est un poste dans lequel je voulais le voir. Parce qu'à Saint-Gal, il jouait à peu près comme ça aussi. Et c'est à Saint-Gal où il s'est épanoui. On a vu un Guy Meunot exceptionnel. Et puis petit à petit, on commençait à le retrouver. Magnifique. Servette qui va donc rentrer fort dans cette rencontre avec pas mal d'actions. Et tu parles de Guy Meunot à la 16e minute. C'est lui qui ouvre le score sur un superbe... C'est un 1-2 qu'il fait avec Bédia. Et sur la remise de Bédia, il s'emporte avec une sorte d'aile de pigeon. Et après, une frappe ratère propre du mauvais pied. Avec les petits rebonds qui trompent le gardien. Pour moi, le gardien de Guetze, potentiellement, il pourrait la sortir. Mais après, on sait que c'est difficile, ces frappes avec ces rebonds-là. C'est difficile. Je pense qu'il était surpris par le fait que Guy Meunot tire déjà à ce moment-là depuis sa position parce que c'est vrai qu'il était assez éloigné du but du gardien de Guetze. Et puis aussi, la défense de Guetze qui a beaucoup reculé, qui a laissé énormément d'espace. Et puis, quand tu laisses des espaces à un joueur aussi technique que Guy Meunot, il te le met même si c'est son mauvais pied, il te la met au fond. Et puis, ça prouve aussi la nouvelle confiance de Guy Meunot. Peut-être que ce genre de tir, il a peut-être 3-4 semaines en arrière. Peut-être qu'il n'aurait même pas tenté vu le manque de confiance qu'il avait. Et là, c'est deux buts contre balle. Et puis, hier, ce magnifique but. Il a trois buts sur deux matchs. Magnifique but. Et puis, c'est ça qu'on attendait de Guy Meunot. Son statut, là, il commence petit à petit à le confirmer. Et puis, il faut le féliciter pour ce qu'il a fait et dire bravo. Parce qu'on est là aussi pour le critiquer quand ça n'allait pas. Et un attaquant, la maison d'un attaquant qui marque des buts comme ça, face à une équipe qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Et le peu d'espace qu'il te donne, il en a profité pour marquer. Absolument. Et franchement, ce qu'il faut souligner aussi avec Guy Meunot, c'est cette association déjà avec Bézia. Parce que Bézia, cette remise de la poitrine qu'il fait, c'est forcément été le travail à l'entraînement. Et je pense que ça, c'est de très bon augure qu'il y ait des automatismes comme ça entre Bézia et Guy Meunot. Ça a super bien fonctionné hier. Et aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est aussi la remise de Bézia, elle est un peu derrière et Guy Meunot, il tente un geste pour se l'emmener. Il a la réussite avec lui parce qu'en ce moment, ça va bien. Donc, la réussite, il la provoque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il ne se pose pas la question. Il arrive, il envoie sa frappe. Et ça, c'est la preuve d'un joueur qui est en confiance et qui reste sur un doublé. Ça, c'est typique. Un joueur, tu te dis, il est en totale confiance. Et donc ça, c'est très encourageant pour lui et pour nous. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de le revoir, enfin de voir, comme vous avez dit, à ce niveau-là. Toi, tu as dit que ça a été travaillé à l'entraînement, mais on voit un peu le même schéma. Mais quand c'est Crivelli et Bézia qui jouent ensemble, c'est le contraire. C'est Crivelli qui la met à Bézia. Là, on a plus vu une alternance parce qu'il y a aussi eu des fois, et la preuve en est sur qu'il y a eu un deuxième but annulé, où là, pour le coup, c'est Guimeno qui la met à Bézia. C'est Bézia qui est hors-jeu. 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 Très beau but d'ailleurs, dommage qu'il soit hors-jeu. Enfin, sur le ralenti du... Enfin, quand j'ai revu le match, il disait que c'était Guimeno qui était hors-jeu. Ah, c'est Guimeno qui est hors-jeu. Mais Bézia aussi était hors-jeu. Je crois que c'est d'abord sur le hors-jeu de Guimeno. Et puis, ouais, les deux se complètent. Les deux se comprennent. Ils sont parfaitement complémentaires. Et c'est une des forces de Servette. Ou le collectif, ou même quand tu as un attaquant qui est blessé, tu as l'autre qui arrive et qui le remplace super bien. Puis il y a une alchimie entre... Pas que entre les deux, mais en fait entre tous les joueurs. Tous les joueurs se comprennent et ont une affinité. Et puis ça, c'est surtout dû aussi au fait que le groupe vit bien, comme disait Guimeno en interview. Que le groupe vit bien et que Weiler aurait mis de côté les personnes qui ne seraient pas prêtes à donner pour les autres et à s'oublier, mais plutôt à se donner aux autres. Et là, on a vraiment un collectif qui est là pour se donner à tout le monde. Et puis ça nous donne des pères comme Guimeno et puis Bézia. Quid d'Antounes, du coup, en général, c'est lui qui a cette place-là d'espèce de neuf. Là, si les performances continuent... Si Guimeno continue à être aussi performant que ça, est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui va devenir le titulaire ? Au dépend du pauvre Crivelli, qui malheureusement est blessé, mais d'Antounes qui, là, va revenir de blessure. Mais dans quel état ? C'est là aussi qu'on voit qu'il y a une grosse profondeur de bois. Ce n'est pas du tout les mêmes profils, parce que je pense que Guimeno, c'est un neuf et demi qui... Lui, Guimeno, ne joue quand même plus aucun Antounes, je trouve. Antounes, c'est vraiment le 10 pur qui est vraiment comme sur la composition. C'est-à-dire qu'il est entre l'attaquant. Il ne va pas hésiter à faire des appels dans le dos de l'attaquant pour proposer ou libérer de l'espace, mais c'est quand même un pur 10. Alors que Guimeno, on le voit quand même, il est, pour une déviation de Bézia, il gravite autour. Et c'est pour ça que, moi, je l'appellerais un neuf et demi. C'est parce qu'il gravite beaucoup autour. Et c'est comme ça qu'il y a eu le premier but. Et sur le deuxième but, avec sa confiance, il tente un geste venu de nulle part et ça passe. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette réussite. Donc ça l'incite à proposer plus. Et je pense vraiment que Guimeno, s'il continue comme ça, je ne vois pas pourquoi on changerait. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Justement, ouais. Mais Antounes, je pense qu'il apporte quand même un profil plus de stabilité. si on a besoin d'un milieu de terrain plus fort, plus de stabilité. Parce qu'Antounes, il fait des retours défensifs assez exceptionnels depuis qu'il y a Weiler. Parce que je pense qu'il sait que s'il ne court pas, il ne joue pas avec Weiler. Mais ça lui donne une nouvelle qualité qui a renforcé son jeu, je trouve. Moi, je n'ai jamais trouvé Antounes aussi intéressant que cette saison. Je suis d'accord. Donc je pense que c'est une nouvelle solution. Je pense qu'il n'y en a pas un actuellement meilleur que l'autre, mais je pense que par leur profil, ils peuvent amener plus de polyvalence. Donc en gros, toi, tu dis, si par exemple, on affronte, genre, IB, on mettra plutôt Antounes pour densifier le milieu et s'ils conduisent près ou quoi. Je pense qu'on commencera avec Antounes. Parce que IB, ça va être une équipe qui va chercher la possession. Mais nous, on est une équipe de possession aussi. Donc je pense que c'est là où on y reviendra. Mais je pense que IB, il faut les aborder comme ça, pas en défendant. Donc, comme tu dis, après Antounes, je ne pense pas qu'il est apte à commencer contre IB. Non, je ne pense pas. Justement, je pensais à ça. Tu vois, en général, même dans les compositions qui nous sont montrées, en général, on a ce 4-4-2 et ce deuxième attaquant. Souvent, quand il est dispo, c'est Antounes. Mais pour moi aussi, comme toi, je pense que ce n'est pas vraiment un attaquant. C'est plus un 9,5, comme tu l'as très bien expliqué avant. Plus un 10. Ou un 10, tu vois. Et ça se ressent aussi dans la manière de Servet-Jou. Quand il y a Antounes, c'est Crivelli ou Guimeno. Comme on l'a vu hier avec Guimeno. On l'a vu aussi avec Crivelli qui, eux, sont plutôt des mecs qui vont tourner autour de Bédiaque. Crivelli, il va même aller beaucoup plus loin. C'est vrai. Après, je partage contrairement votre avis. Mais ce qui est important de souligner et de constater, c'est que quand un joueur comme Antounes, qui faisait le meilleur début de saison de sa vie avec Servet, t'as le mec qui le remplace, Guimeno, qui performe. C'est pareil pour celui qui remplace Douline, Ondoa, qui performe. Pareil pour celui qui remplace Stevanovic, Bola, qui performe. C'est collectif. C'est qu'en fait, finalement, quand un joueur qui se blesse ou qui est suspendu, Stevanovic, Douline, Antounes, qui est Antounes, même Baron a fait le taf. Baron a fait un bon match hier. Baron a fait un bon match. Mais surtout sur les trois, parce que Baron, c'était le dernier match, mais les trois qui ont remplacé les blessés suspendus font des performances qui sont incroyables. Et c'est que là, on a vraiment un effectif pour compter sur tout le monde, en fait. C'est ça qui est impressionnant et c'est ça qu'il faut relever et qui est monstrueux. Et ce n'est pas pour rien qu'on ait sept victoires de suite. C'est parce que quand les joueurs ne sont pas là ou sont blessés, le joueur qui le remplace fait le taf. C'est très encourageant pour justement les objectifs de Servette qui sont, je pense, d'aller le plus loin possible pour la Coupe si on veut rester poli. Mais quand même, je pense que l'objectif de la Coupe, c'est de la gagner. C'est de la gagner, bien sûr. C'est un chemin tellement plus rapide pour arriver à la Coupe d'Europe qui, je pense, est l'objectif primordial de Servette. Et donc, du coup, ça nous permet, avec une profondeur de banc pareille, de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et peut-être la Coupe d'Europe, même si la Conférence League, je ne pense pas que c'est un objectif, mais plus on joue de matchs de Conférence League, plus il y a aussi l'aspect financier qu'il ne faut pas négliger. Une Coupe d'Europe, c'est l'UFA, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Et aussi, plus on va loin dans une Conférence League, plus on a des chances d'affronter des gros. Et plus ça fait progresser l'équipe. Est-ce que vous ne pensez pas que ces matchs d'Europa League ont aussi peut-être débloqué des choses mentalement auprès des joueurs ? Ah oui, totalement. Ils ont commencé à côtoyer, on va dire, l'excellence. L'Europa League, ça reste une excellente compétition quand même. Le Slavia Prague et l'Eyes Roma, ce ne sont pas des peintres, on ne va pas se mentir, gros bisous à tous les peintres. Et là, Servet a vu ce que c'était vraiment le haut niveau, ce que c'était l'intensité. Parce que Servet, aujourd'hui, c'est une équipe hyper intensive et hyper physique. Tu le vois, ils ne sont jamais fatigués, même à la fin du match. Totalement. Je pense que quand tu passes et tu ne joues qu'en Super League, c'est vrai que le niveau n'est pas exceptionnel. Peut-être que tu restes dans tes lauriers et tu n'essaies pas de monter ton niveau parce que le niveau n'est pas trop élevé en Super League. Mais là, quand tu vois qu'ils ont joué le match contre le Slavia Prague, qui était l'équipe qui avait un niveau incroyable et puis la Roma, peut-être là, ils se sont ajustés. Ils ont vu que l'adversaire est comme ça. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire comme ça ? Et d'essayer de s'approcher du niveau de l'adversaire en Europa League le plus près possible. Et ils sont en train de le faire, ils sont en train d'arriver. Et même physiquement, il y a certains joueurs dans les médias qui disaient que finalement, maintenant, ils se sont habitués à jouer tous les trois jours et que leur corps aussi s'est habitué à jouer tous les trois jours. Et ça, c'est justement le haut niveau. Et puis ça s'apprend, ça prend du temps. Et finalement, cette Europa League, ça nous fait monter d'un cran et ça nous fait évoluer. Et puis c'était peut-être une crainte au début de saison. On s'est dit, est-ce que l'Europe, est-ce qu'on va tenir à jouer sur les trois tableaux ? C'est vrai que souvent, on va... Moi, c'est des discours que tu me connais. Je ne peux pas entendre des trucs comme ça, mais je comprends. Quand tu vois un Lugano en Conférence League où finalement, depuis qu'ils sont en Conférence League, en championnat, normalement, on les voit plus haut. Là, on se voit, ça se casse un peu la gueule, même s'ils ont gagné 5-0 contre Iverdon. Oui, mais est-ce que tu peux imputer ça à vraiment l'Europe ? Parce qu'ils ont aussi un bon contingent, Lugano. Peut-être qu'ils ne tombent pas aussi bien. Peut-être qu'ils ont un bon effectif pour la Super League, mais peut-être que ce n'est pas un effectif qui tombe aussi bien que Servette. Non, ça, c'est exceptionnel d'avoir un effectif qui tombe aussi bien. Aussi bien, comme je disais avant, où tu as même Stévanovic qui n'est pas là, Bola le remplace parfaitement. Pour Antunes, Guimeno, Doulin de Andoua. À part Ibé, Ibé et Servette, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres équipes en Super League qui peuvent avoir un tourneur comme ça. Et oui, l'Europa League a fait monter le niveau de Servette, a fait monter un cran. Et aussi le fait d'avoir un entraîneur comme Weiler aussi. C'était une accumulation de choses. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi Gaguer était un bon entraîneur, mais pourquoi Gaguer n'a pas été prolongé. Ils ont choisi un entraîneur comme Weiler qui a déjà entraîné en Champions League, qui a fait l'Europa League, qui a gagné un championnat en Belgique. Là, on comprend un peu mieux les choix de la direction Servetienne. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard que la dernière défaite soit le 4-0 contre Rome. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a dû se passer, un déclic. Et comme par hasard aussi à noter, ils ne sont pas revenus à Genève entre Rome et le match qu'ils ont joué à Lugano. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être ça a formé un groupe, peut-être même une famille. On verra par la suite parce que Timothée Cognal a souvent relevé en interview qu'il n'a jamais eu un groupe aussi soudé. Et pourtant, il a connu le groupe de la montée en Super League qui était très proche, avec les sautiers rouillés qui se connaissaient très bien et qui sont encore amis aujourd'hui. Mais je pense que la défaite à Rome a provoqué ce déclic qu'on voulait et qu'on est très content d'avoir eu maintenant parce que depuis ça, il n'y a plus de défaites. Il n'y a plus de défaites. Il y a une égalité contre Vinti, contre Winterthur. Et sinon, c'est que des victoires. Même en Coupe d'Europe, même on se qualifie à l'arrache contre Stade Lozanouchi. Il y a eu des matchs nul aussi contre le Shérif. Et c'est des matchs avec le caractère. Peut-être qu'il y a ce facteur réussite qui tourne avec nous en ce moment, mais on ne peut pas nier qu'il y a cette force de caractère et cette force mentale de se dire et d'avoir la confiance en nous en se disant les gars, on peut aller chercher, on est ensemble, on est une équipe. Et la plupart des matchs de Servette où c'est 1-0 à Baal, 1-0 à Lugano, c'est des victoires d'équipe. Oui, c'est des victoires assez qui ne souffrent pas de contestation même s'il n'y a que 1-0. Et la preuve en est, la victoire de hier contre Guetze, on va continuer un peu à dérouler le fil des matchs, mais voilà, Guetze a eu une action en première mi-temps, c'est cette frappe de Corbeanu sur la barre. Sinon, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Parce que Servette l'empêche Guetze de jouer. Servette bloque bien les joueurs de Guetze qui n'ont finalement pas de solution avec la balle. Quand ils avaient la balle, on voyait qu'ils faisaient tourner la balle à gauche, à droite, ça n'avait pas de solution. Aucun espace. Il faut rappeler que Guetze, le match avant Servette en championnat, ils avaient mis 5. Même si c'est le stade de Zanouchi, mais ils en ont mis 5. Là, on a laissé à part en contre, à part ce contre. Il y a eu une frappe en deuxième mi-temps. Parce que Guetze est aussi à un niveau qui n'est pas LV, mais c'est que Servette a fait le travail. Et puis moi, par rapport au fait du groupe et qu'il y a un changement depuis le match contre la Rome, moi je dirais qu'il y avait surtout un changement depuis ce fameux match à Lucerne, où Servette a dominé ce match, avait fait plus de 20 tirs, et ils ont perdu ce match alors que si tu le rejoues 10 fois, ils le gagnent. Et c'était en plus à ce moment-là quand ils ont perdu dans une spirale négative et ils ne se sont pas fait l'essai. Et c'est à ce moment-là que ça parlait de Baylor, qu'il fallait qu'ils partent, certains voulaient gager et reviennent, certains remettaient en question tout l'effectif, les joueurs de Servette, Guy Meunot, enfin bref. Justement, moi j'ai l'impression que depuis ce match-là, il y a un changement. Parce qu'après, le match contre Winterthur, c'était le même match, on fait 2-2, mais je pense que ce match, on aurait dû le gagner également. On sortait sur deux autogalls de suite. Et malgré ça, le Servette est resté concentré. Et là, je pense que cette défaite contre Lucerne et ce match contre Winterthur qu'on aurait dû gagner, ça crée justement une mentalité, un esprit de groupe. Et depuis, le Servette ne fait que d'évoluer et ne fait que de gagner. C'est pour illustrer un peu la domination de Servette en quelques chiffres. Hier, c'est 59% de possession de balles. Contre 41 pour Guetze, c'est 20 tirs à 10. 6 cadrés contre 2. Finalement, le seul petit défaut qu'on peut voir, c'est que Servette n'est quand même pas assez réaliste par rapport à tout ce qu'il entreprend. Hier, en vrai, facilement, Servette doit en mettre 3 ou 4 à Guetze, non ? En théorie, oui. En théorie, en pratique, ça finit avec 2. Bien sûr. Un but de Konya qui n'est pas le plus grand buteur qui marque à 75e minute. Mais je pense que voilà, il faut se satisfaire déjà de ce match, du 2-0. Bien sûr qu'on peut être gourmand et avoir plus de buts. Mais après, Servette, ça a toujours été une équipe qui avait besoin de beaucoup d'occasion pour mettre des buts. Donc déjà, engranger des victoires pour la confiance. Et après, pourquoi pas ? Bien sûr, il y a toujours des choses à redire et je pense que c'est naturel quand on voit le match de hier de vouloir 3 ou 4 buts parce que je pense que les 3 ou 4 buts, il y a largement la place. Parce que Guy Menot, il a pas mal d'occasion. Il en a 2 grosses. Il y a le pénalty loupé. On n'a pas mentionné. Il y a le pénalty loupé. Puis il y a le but refusé. Donc ça fait beaucoup. Hier, c'était pas la journée à Bédia. Bédia, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Donc je pense qu'il faut quand même se satisfaire de ce 2-0. Mais voilà. Moi je suis satisfaire. Mais je me propose, je me dis, s'il faut trouver un petit point négatif, ce serait celui-là. Cogné en interview, c'est la seule chose qu'il a dit. Ils ont dit que c'était un match maîtrisé de A à Z. Et lui il a dit, bien sûr, mais on doit en mettre plus. Donc ça montre aussi la mentalité de se dire, oui on a maîtrisé le match, oui on a été meilleur, oui on leur a rien laissé, mais on doit en mettre plus. Mais après, moi je trouve que le petit point négatif, voilà, on aurait dû peut-être gagner 3-4-0, mais voilà, ça c'est le problème de Riche. C'est le problème de Riche. Mais, il faut quand même le rappeler que les deux buts qu'on marque, ces deux buts sont deux exploits quand même. Enfin, quand le but de Cogné, c'est un exploit individuel, le but de Guimeno, c'est un exploit individuel. Et ce genre d'exploit individuel, on l'avait pas la saison passée. Pourquoi là, ces exploits individuels ? Sûrement parce qu'il y a une confiance dans le groupe, une confiance de la part des joueurs qui tentent des choses, qui essayent, et ça fonctionne. Et moi, je suis persuadé que ce genre de match, la saison passée, on sort avec un match nul. Combien de matchs on a vu où Servette a dominé à la braille quand les équipes bloquent bas, et finalement, on sort avec un 0-0, voire pire, sur une défaite parce que l'équipe a contré. Et là, on a eu des occasions, mais c'était difficile. Oui, pendant les 20 premières minutes, on a eu un moment où Servette ultradominait. C'est toujours difficile face à ces blocs. On a eu 3 tirs dangereux, mais c'est vrai que mis à part le pénalty de Guimeno à la soixantième minute, on n'a pas vraiment eu de vraies occasions. On a mis en danger le gardien de Getse. Le gardien de Getse, il n'a pas sorti 5-6 parades pendant ce match. Si, quand même. Sur la deuxième mi-temps, il a fait beaucoup d'arrêts. Oui, il a fait... Moi, je retiens surtout un arrêt. L'arrêt sur le tir de Bola ou de Guimeno, je ne sais plus. Ouais, ouais. C'est Guimeno. Gutesa et Bola, on ne les a pas vus aussi percutants contre balles. C'est normal parce que justement, Getse était à 11 et puis il était en bloc bas et c'est difficile de manœuvrer contre des équipes comme ça. Et contre des équipes comme ça, ce qui fait la différence, c'est la force technique et l'exploit technique et là, on l'a eu. Et justement, plus les matchs avancent et plus on améliore ce qui était, en guillemets, pas bon la saison dernière. Genre là, moi, je suis persuadé que la saison passée, ce match, on fait match nul. Voir le Getse marque en contre-attaque et puis on perd 1-0. Ça arrive tellement de fois et puis là, on voit que même quand on joue contre des équipes blocs bas, on arrive à les contourner et puis à marquer sur des exploits individuels. Et puis aussi, la victoire contre balle, c'est sur corner. Contre Lucerne, contre Zurich, c'était sur un corner. Tous les signes indiens sont vaincus. Alors que pendant deux ans, on n'arrivait même pas à tirer un corner. Le seul corner que je me souviens qui était bien tiré, c'était la victoire contre Zurich à dernière minute sur la tête de Doulin. Et pendant un an et demi, on n'a rien vu. Franchement, sur corner, on n'a rien vu. Et là, maintenant, même les corners, on commence à bien les tirer et on arrive même à marquer sur des exploits individuels parce qu'avant, les tirs de loin, Servette, c'était... Je me souviens du dernier, c'était une frappe de Yarté. Je déconne. Non, il y avait quand même la période d'Himerie où nous marquions des buts. Mais c'est vrai qu'entre le moment où Himerie est parti et puis maintenant, on n'a pas eu ces tirs, ces buts spectaculaires où tu voyais un tir de loin, des frappes à la cognac. Parce que Servette, c'est la construction. Il y a eu une frappe de Rodelin à Getse, justement. Voilà, je m'en souviens. Il a eu des petits faits comme ça qui sont arrivés. Mais c'est vrai que maintenant, il a tout qui fonctionne. Les coups et arrêtés, ça fonctionne. Les exploits individuels, on tente plus, ça nous réussit. Le collectif, ça nous réussit. Enfin, il y a très peu de choses négatives entre guillemets à dire et puis là, c'est plus des problèmes de luxe. C'est là, on se plaint qu'il n'y a pas assez de buts. On peut toujours s'améliorer, mais si on s'améliore, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on joue, on est champion. Bah oui ! On a le droit de se poser la question quand même. On se la posera plus tard. Avant, on se posait des questions pour aller 4ème, 3ème, 4ème. Là, si on augmente le niveau, c'est la logique des choses. On revient sur la qualité des joueurs. On revient sur la qualité des joueurs. Comme tu dis, là, t'as un Crivelli blessé. Moi, avec tout le respect que j'ai pour Rodelin, Guy Menos, il s'en fout au-dessus de Rodelin. Donc du coup, ça veut dire... Moi qui suis fan de Rodelin, je suis d'accord. On parlait de la classe des joueurs. Exactement, Guy Menos, hier, le but, c'est sur un exploit personnel. Bon, Bédia, il lui fait une super remise, mais comme il se l'emmène avec cette petite aile de pigeon et ce tir du pied gauche qui est quand même bien placé, il y a peut-être une petite faute de placement du gardien qui est peut-être un peu droit à sa gauche. Moi, je pense qu'il peut l'arrêter, mais c'est la qualité des joueurs. Comme on l'a dit, Konya, ça fait un moment qu'il est ici. Mais je pense que Konya, il a pris en confiance aussi ces derniers temps. Il voit que c'est vraiment le leader au milieu du terrain et maintenant, il tente... Il a déjà envoyé un petit pétard contre le FC Bal. Et là, il remet ça contre Guitse. Donc, on revient sur la qualité aussi individuelle des joueurs, mais c'est aussi la profondeur de banc. Et je pense que voilà, ça doit nous rassurer d'avoir ça. Je vous pose une dernière question sur ce match. Est-ce que vous avez senti Sarvette, à un moment, en danger ? Est-ce que vous avez senti, vous vous êtes dit, ouais, à un moment donné, Guitse, sur un contre, ils vont revenir et Sarvette ne va pas gagner ce match ? Est-ce que le pessimiste ni la seule que je connais est en train de revivre ça ou pas ? Ou tu n'as pas du tout senti ça ? Alors, c'était peut-être les vieilles habitudes, les vieux esprits, les vieux démons qui revenaient, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il n'avait que 1-0, on était à la 60ème minute, avant le tir de Cognat, je me suis dit, j'espère que Guitse, ils ne vont pas nous marquer un vieux but venu vraiment de nulle part et on se retrouve à un match nul. Ça m'a traversé l'esprit. Mais je ne me suis pas senti en danger, je me suis dit, je ne me suis pas dit, oh là, là c'est difficile, là c'est un peu compliqué. Le seul, sur les 7 derniers matchs, le seul moment où je me suis dit, ah oui, là ça va être compliqué, c'est les 20 minutes contre balle avant le carton rouge de balle. Je me suis dit, ah, peut-être on ne va pas gagner. Le match contre balle, c'était autre chose. Mais là, je parle de quelque chose qui est sur 7 matchs quand même. C'est sur 7 matchs, c'est impressionnant. En fait, on arrive à battre Zurich chez eux, on est les seuls à avoir battu Zurich chez eux. Même contre Zurich, contre Zurich, c'est un match qui est maîtrisé, je n'ai pas envie de dire de A à Z, mais qui est quand même bien maîtrisé par Servette. Qui est maîtrisé, alors que Zurich, on a mis 3 contre lui. Ouais, on reviendra à ça aussi. Moi, j'ai hâte, on en parlera, mais j'ai hâte du match qu'on saute dessus, ce contre lui. Ouais, clairement. Parce que là, je me pose la question, mais qui est supérieur à nous en ce moment ? Du coup, ce match tombe bien. On revient sur la mentalité de nouveau. C'est ça. C'est la mentalité, je pense, qui a changé. Et bien sûr que moi, Getse, il y a juste un moment, comme Nilassane, exactement comme toi, où je me suis dit, ce serait quand même bête qu'ils nous mettent un vieux contre, un vieux but, venu de nulle part. Parce que depuis le but refusé de Bedia, il y a quand même, jusqu'à la fin de la première mi-temps, il y a quand même une période où ça ronronne un peu. Servette à la balle, Servette fait tourner, mais Getse, ils se font bien sur leur bloc bas. Il n'y a pas vraiment de très très grosse occasion. Il y a une situation pour Guy Meunot, où il la cadre mal, mais c'est assez intéressant. Mais il y a à ce moment-là, en plus, il y a la barre de Corbet à nous sur un contre. Et là, je me dis, ce serait quand même bête qu'on encaisse typiquement un but comme ça. À la Servetteienne, quoi. C'est ça. Et moi, je me suis dit, il faut faire gaffe à ce moment-là, pas trop ronronner, mais on a de la chance en ce moment de faire des super deuxièmes mi-temps. Ouais. À la 60ème, il y a toujours quelque chose qui se débloque. Ouais, c'est ça. On passe toujours un but sur un coup franc, son exploit technique. Le moment où Servette peut basculer, peut baisser l'intensité, au contraire. À la 60ème, on augmente l'intensité et puis on marque. C'est le résultat d'une équipe physique dont on parlait avant. C'est l'intensité physique que Servette met et elle arrive à tenir. Enfin, l'équipe arrive à tenir cette intensité-là jusqu'à la fin du match. C'est sûrement ça qui fait la différence. Ça, je pense, c'est un plus Weiler. C'est signé Weiler, je pense, plus physique et qui a choqué aussi les adversaires. Ouais, ouais. Les adversaires de Super League depuis l'année passée ils sont... Puis bon, Shérif, ils n'ont pas joué souvent mais ils ont dit qu'ils étaient surpris par l'intensité physique et puis justement celui qui avait dit ça c'était un ancien joueur du championnat suisse alors qu'il a peut-être joué Servette il y a 2-3 ans. Même Shader, un joueur de Lucerne, l'a dit... Ouais. Alors lui, il a déjà joué... L'année passée il jouait à Lucerne encore donc il a peut-être joué le Servette de Geiger et le Servette de Weiler et ça a peut-être choqué ces différences physiques. Ouais. Parce que Weiler justement il a demandé que tous les joueurs soient concentrés et soient disponibles à prendre tous les espaces, à courir, à couper les lignes et ça demande énormément d'efforts physiques et les joueurs qui ne sont pas prêts à faire cet effort physique se fait tout simplement fait dégager du groupe. Je crois. C'est aussi simple que ça. Je crois. T'as des insides. Voilà. Moi je pense que... On a certains joueurs qui avaient une réputation... Des joueurs que j'aime bien qui sont plus là. Comme par hasard ces joueurs un peu qui avaient une réputation de nonchalants qui ne sont plus là. Qui ne défendent pas beaucoup, qui ne reviennent pas aider l'équipe. Et avec des joueurs comme ça tu ne peux pas tenir une intensité pendant 90 minutes et là c'est un peu les fruits des choix de Weiler. Ouais. Moi je suis content Toiti est revenu est revenu dans le groupe et je voulais faire avant qu'on change de sujet une petite dédicace aux supporters de Getze. qui ont amené des peluches et des jouets pour l'opération... Je ne sais pas comment elle s'appelait mais vous amenez un jouet pour les enfants démunis. Un enfant à cadeau. Ouais. Un cadeau à un enfant. En tout cas... en tout cas, une belle initiative de Servette comme chaque année et bien joué aux supporters de Getze. Juste pour ça, ils devraient commencer les travaux du Hartoum. Grave. Et les supporters du Getze, une dernière chose, ça m'a toujours frappé. Quand ils viennent à la Pride, là ils étaient assez nombreux. En général, ils ne sont pas très nombreux et ils ont toujours 25 fumigènes par gars. Comment ils font ? C'est un groupe d'ultra qui est assez actif quand même. Même si je ne suis pas beaucoup dans l'ensemble du stade. Parce que ça reste un club mythique. C'est un groupe d'ultra et puis une tribune au Lexi Grun qui est tout le temps remplie derrière les buts. C'est bien fourni parce qu'après, au niveau spectateur, je pense que même Lausanne fait mieux. Mais c'est vrai qu'ils ont des ultras qui sont assez actifs. Vous pouvez écouter le podcast qu'on a fait la semaine dernière, d'ailleurs, sur la Super League. Oui, on parle de Getze. Messieurs, on va passer au top et au flop. C'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux. On va commencer par les flops. Je pense que ça va aller vite. On se fait en flops. C'est difficile à dire un flop. En ce moment, vu la série de cette victoire, c'est un peu sévère. Après, toujours dès que des joueurs ont pu faire mieux ou je sais pas. Peut-être un joueur que j'ai moins vu en évidence hier, c'était goûter ça peut-être. Moins remuant sur son côté gauche que d'habitude. Que d'habitude. Mais ça, je le blâme pas parce que je pense que Getze a tellement joué bloc bas. C'était difficile de rentrer par le côté... Encore, je l'ai vu faire des différences, mine de rien. Mais pas autant que d'habitude. Mais bon, c'est pas un flop dans le sens, il va faire un mauvais match. Des fois, on faisait des flops parce que des joueurs ont fait des mauvais matchs. Là, on peut pas faire de flops. Là, je le mets en flop parce que moi, je l'ai pas vu aussi remuant que d'habitude. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Bien sûr. Allez, on passe vite. Envoie un nom pour la gloire. Comme on dit, un tout petit flop. Franchement, en plus, c'est un flop d'un joueur qui rentre. Mais pour moi, l'entrée de Nicolas Vouillot, elle est assez atroce. Mais après, on sait qu'il y a des choses extra sportives et que voilà, c'est pas le Nicolas Vouillot que j'ai trouvé très, très bon l'année passée. Même au début de saison. Dans les matchs de Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Alors qu'il jouait à gauche, à droite, pardon. Il jouait à droite, à la place de Tsunemoto. Mais voilà, s'il y a un petit flop à donner, c'est peut-être une entrée de Vouillot. Mais comme on dit, c'est des détails. Mais sur les titulaires, sur les titulaires, même sur les rentrants, Toiti, il amène quelque chose quand il rentre. Magnin, moi, ce que j'adore, c'est comme s'il adonne. Ouais, j'adore. J'adore Magnin. Mais en fait, depuis sept matchs, il n'a aucun joueur. Vraiment, tu peux dire, il a fait un mauvais match. Ouais, c'est vrai. Aucun, aucun. Avant, j'ai dégoûté ça. Ça, c'est parce que, par rapport à ces derniers matchs, parce que Gasser a mis en difficulté. C'est vrai que t'as un groupe. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de joueur où tu te dis, aujourd'hui, c'est tel joueur qui a fait une mauvaise prestation, qui est en dessous. Enfin, non. Là, limite, je me sens mal d'avoir dit un non. Enfin, je l'ai dit parce qu'il fallait... Ouais, voilà. Écoute, moi, je vais te dire un truc, ça va me mettre mal aussi. René Weihler, il aurait pu faire des changements un peu plus rapidement. Ouais, c'est vrai qu'à un moment... Mais finalement, ça s'est débloqué. Ouais. On a le pénalty, on a Konya qui a marqué. Finalement, ça s'est débloqué. Mais voilà, c'est mon seul... Bon, allez. Bon, Weihler, il n'aime pas faire les changements. Non, j'avoue. Ça n'a pas changé par rapport à Gaguerre, ça. Par rapport à Gaguerre, ouais. Il ne fait que des changements très tôt quand il y a une blessure. Ouais, c'est vrai. Sinon, toujours vers la 75e, il commence à faire rentrer. C'est vrai. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais Mal s'est blessé. Malheureusement. Ouais, voilà. Ce n'est pas encore la durée. Ce n'est pas encore. C'est toujours très sombre avec Servette. Les blessures, on ne sait jamais trop. C'est assez flou. On va passer aux vraies choses, au top maintenant. Ouais. Je ne sais pas ce que... Là, c'est embêtant parce qu'il y a tellement de top que ça fait le contraire. Pour une fois, il y a de quoi dire pour chacun. Bon, alors... Vas-y, balance. Bon, alors... T'en as un ? On va commencer avec Mathieu, comme ça. Vas-y, vas-y. Bon, moi, franchement, il y a quand même un joueur qui a crevé l'écran hier, c'était Konya. Konya, hier, il y a un moment où je me suis... Hier, Konya, je me suis dit, je le regarde que cinq minutes, mais il fait un match hallucinant. C'est une vraie... Comme on dit, c'est une vraie masterclass. C'est un match. XXL. Et en plus, il marque sur une qualité qu'on connaît de lui, mais qu'il n'utilise pas assez, c'est sa frappe. Parce franchement, Konya, quand il arme une frappe, c'est rarement pour l'envoyer dans les étoiles. C'est souvent une bonne frappe. Donc... Elles sont souvent pas assez fortes, ces frappes. Je sais pas ce que t'en penses. Mais elles sont placées. Elles sont toujours placées, mais elles sont pas assez fortes. Et c'est ça qui fait qu'il ne les marque pas assez, peut-être. Mais hier, quand il a sa prise de balle au moment où il marque, au moment où il a sa prise de balle, je crie, mais tire. Parce que je sais qu'il va la mettre s'il tire. Puis la balle, après, elle part magnifiquement. Donc je pense que Konya, c'est l'homme du match. Et voilà, c'est vraiment le top de ce match. Ouais, tout à fait d'accord. Tu me fais penser à ça. Moi, quand je vois la frappe de Guy Meunot qui parle, je sais que l'entre. Je dis oui avant que... En plus, depuis la Tribune Nord, t'as le visuel. Ouais, justement. Justement, depuis la Tribune Nord, tu vois bien... Tu pourras demander à mon pote Maël. Big up à Maël. Nicolas Sam, t'es d'accord avec... Totalement, totalement. C'est l'homme du match. Enfin, c'est... On connaît depuis qu'il est à Servette. C'est l'homme quasiment de tous les matchs. Il porte l'équipe à lui tout seul, tout le temps en train de courir. L'homme à quatre poumons. C'est abusé. C'est abusé. Qui est en défense, à la relance, qui récupère tous les ballons. Enfin... Là, en plus, il marque. Franchement... Tu peux rien lui dire. Il peut pas être meilleur qu'en ce moment. Enfin, là, contre balle, il a marqué. Là, il marque un corps. Franchement, il faut se rendre compte qu'on a un joueur comme ça dans notre effectif et qu'en plus, il a prolongé. C'est vraiment incroyable. C'est une chance immense qu'on a d'avoir un joueur qui reste à ce niveau-là à Servette. Généralement, des joueurs comme ça, ils partent assez vite. Ils quittent la Super League assez vite. Et là, c'est... J'ai pas envie de le voir partir, quoi. J'ai pas envie de le voir partir, quoi. J'ai pas envie de le voir partir. Non, mais... On l'aime trop, Cognac. C'est un gars de chez nous. Ça fait cinq ans qu'il est là maintenant, six ans qu'il est là. Six ans qu'il est là... Franchement, des joueurs qui restent cinq, six ans dans le même club, ça devient assez rare. Moi, ça m'a touché quand il a prolongé parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit sa dernière année l'année passée. Parce qu'il y a eu, de ce que j'avais entendu, après, c'est pas des sources sûres, mais de ce que j'avais entendu, il y avait des clubs en Ligue 1 qui... Saint-Etienne qui le voulait, je crois, non ? Saint-Etienne, peut-être en Ligue 2, mais il me semble qu'il y avait aussi un moment Clermont ou je sais plus. Ouais, Clermont, ouais. Et franchement, là, le fait qu'il est prolongé, quand il y a la vidéo, il est en chemise, je me dis aïe, il va annoncer son départ et puis il annonce qu'il prolonge. Et là, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment touché au plus profond de moi parce que je me suis dit le mec aime le club. Et franchement, des joueurs d'une telle qualité avec Stéhanovic, c'est deux joueurs où tu te dis, franchement, c'est des mecs qui sont exemplaires, ils aiment la ville, ils aiment le maillot. Puis bon, quand tu vois leur attitude sur le terrain, ça fait que confirmer. C'est des mecs qui ont une histoire en plus avec Servette, ils sont particuliers, ils sont remontés et ils sont passés du... Started from the bottom, now we're here ! éclatés de mon imitation de Drake, mais voilà. Ils ont commencé très bas et là, ils sont dans la Ligue. Ils vont jouer contre la Roma. Ils jouaient il y a 5-16 ans. L'ascension est exceptionnelle. Donc... Le championnat toujours aussi régulé et toujours aussi bon. Ouais, ouais. Toujours aussi bon, quoi. C'est impressionnant. Ton top ? Mon top, j'ai envie de dire un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre que peut-être qu'on n'a pas fait attention durant ce match, c'est Andoua. Ouais, pas mal. Andoua, parce que finalement quand Doulin s'est blessé, on s'inquiétait un peu. On ne savait pas vraiment où était le niveau d'Andoua. Et là, petit à petit, je crois même que là, il a retrouvé son niveau où il était à Servette lors de son premier engagement à Servette. Et c'est l'homme de l'ombre. C'est celui qui fait le travail derrière, propre dans la relance. Les tacts aussi assez propres en général. Les tacts assez propres et surtout son... l'envergure qu'il prend sur le milieu de terrain. L'impact physique. L'impact physique. C'est impressionnant. Et ça, c'est le travail de l'ombre un peu. Son placement de revenir, se placer, déranger les adversaires. Quand tu regardes un match avec tes spectateurs lambda, c'est le genre de joueur que tu ne remarques pas. Exact. Parce qu'il fait tout le sale boulot derrière. Et avec Conia, c'est exceptionnel, le milieu de terrain Conia. Et en plus, Andoua, à la base, ce n'était pas le titulaire. Doulin était préféré à Andoua. Et là, avec un profil, avec un joueur comme ça, vraiment la paire avec Conia, elle marche super bien. Elle marche bien, oui. Et franchement, quand Doulin s'est baissé, j'étais là, on perd Doulin, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et là, maintenant, je vois que Andoua fait des meilleures performances que Doulin cette saison, qui arrive à plus s'adapter au jeu de Vailer. Parce que c'est vrai que Doulin, c'était un peu plus compliqué. Sur le jeu de Vailer, avec que deux milieux de terrain, avec Doulin, a vraiment ce profil de numéro 6. Et là, Andoua, franchement, c'est physiquement son impact. Est-ce que tu le trouves meilleur qu'à l'époque, que la première fois qu'il est venu ? Aussi bon. Meilleur, on ne dirait pas meilleur. Est-ce que physiquement, tu ne trouves pas qu'il a une plus grande envergure qu'à l'époque, ou pas ? À l'époque, c'était quand même bien. Maintenant, j'y repense, tu vois. C'est déjà grandiose à l'époque. Enfin, meilleur, je ne pense pas. Mais en tout cas, aussi bon actuellement, oui. Là, sur le match de hier, j'ai revu l'Andoua qu'on voyait avant son départ à Neuve. Et franchement, avec Andoua, le milieu de terrain, il est incroyable. Et puis, il fait tout le sale boulot un peu derrière. Et ouais, franchement, mon top, c'est Andoua. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que franchement, souligner Andoua, je pense que c'est quand même une belle récompense aussi pour lui. Parce que Andoua, c'est un joueur, comme tu l'as dit, travailleur de l'ombre. De l'ombre, oui. Et il est dans l'ombre d'un Konya hier qui a été exceptionnel. Donc je pense que hier, quand les gens sont rentrés chez eux, ils ont fait, Konya a été exceptionnel, c'est lui qui a tenu le milieu. Mais quand tu regardes Andoua, le taf qu'il fait, il gratte un nombre de ballons par match. C'est hallucinant. Et puis, les relances. Les relances sont quasiment toutes justes. Et c'est quand il va faire une erreur qu'on va se dire, Andoua, il a raté. Mais tu ne verras pas les 15 bonnes relances qu'il a fait avant. C'est travailleur de l'ombre. Exactement. Parce qu'une relance loupée, quand tu récupères la balle ou tu perds la balle à cet endroit du terrain, ça a tout de suite un impact très dangereux. Son poste est clé. Parce que la moindre erreur, tu la paies cash avec le positionnement d'Andoua. Et hier, il n'y avait aucune erreur. Tout était propre et net. C'est un stabilisateur. Ouais. Moi, mon top, j'aurais pu dire Guimeno. Parce que, quand même spéciale dédicace à Guimeno. Mais je voulais quand même mettre en lumière Bola, qui a quand même bien remplacé El Maestro, guide suprême, comme Stelanovic. Pas facile comme tâche de remplacer Micka. Pas facile comme taf. Et je trouve qu'il l'a fait avec brio. Ouais. Donc toujours... Après, c'est un joueur, on voit, il est tout le temps assez remuant, il tente toujours. Vu qu'il a joué aussi en défense latérale, il redescend quand même un petit peu sur le terrain. Ça permet aussi d'avoir une stabilité défensive au milieu. Un petit peu aider donc Konya et Andoua. Et moi, c'est ça. Aussi, la grande force de Bola, comme tu as dit, c'est ses retours. Parce que je pense justement que dans un 4-4-2, tu mets un Toiti à sa place. L'amour que j'ai pour Toiti. Moi, j'adore Toiti. J'adore Toiti. C'est un joueur qui me fait... Ça me rend triste quand il n'est pas dans le groupe. Qui me fait adorer le foot quand il rentre, parce que c'est horrible. On a envie de voir ça. Mais en titulaire, aujourd'hui, je mets Bola, parce que Bola, il revient. Si Stévanovic n'est pas là, parce qu'il n'y a pas de débat. Mais Stévanovic, lui, il apporte cette stabilité. Cette stabilité. T'inquiète. Dans un 4-4-2, parce qu'en 4-4-2, tu ne joues pas avec des ailiers, tu joues avec des milieu-gauche et milieu-droit. Donc ça, ça implique un gros travail défensif. Et Bola le fait très bien. Il fait très bien. C'est des très bons retours. Déjà, quand il jouait à gauche contre Lucerne, contre Lucerne, où il le fait rentrer à gauche, tu as Stévanovic à droite, Bola à gauche, et ça fonctionne encore très bien. Oui, ça fonctionne bien. Donc Bola, c'est sacré trouvaille en milieu-droit et en milieu-gauche. On espère qu'il prolonge, parce que je crois qu'il est prêté, si je ne m'amuse, Bola avec une option d'achat. Avec une option d'achat et il appartient à Wolverhampton. Décidément. Wolverhampton. Personne n'arrive à pas. Les loups. Les loups. Mais c'est vrai que sur un milieu, enfin, avec une équipe, avec un milieu à deux, c'est vrai que c'est très important d'avoir du joueur comme Bola. Parce que ça stabilise ton milieu-terrain quand t'es en phase défensif. Et c'est vrai qu'avec un toitier, même si c'est un joueur qui est incroyable, qui est technique, qui te met un peu de dynamisme pendant un match. Mais c'est vrai que sur un once de départ quand Semanovic n'est pas là, Bola apporte énormément de stabilité à l'équipe que ce soit offensivement ou défensivement. Et c'est une très belle trouvaille. Très belle trouvaille. Franchement, excellent. Est-ce que c'est Weiler ou c'est la... Tu te souviens du débat qu'on avait eu ? Non, c'était pas avec toi, c'était avec Sacha. On se faisait la question si c'est Weiler ou pas qui avait décidé d'amener les joueurs à ça. Par exemple, celui des motos, on sait que c'est Weiler, mais... Qui l'a ramené à... Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, Weiler, il l'a fait jouer à gauche, il l'a fait jouer à droite, il l'a fait jouer latéral. Ah, il est polyvalent. Et Weiler a fait jouer plusieurs joueurs dans des postes qui n'étaient pas les leurs et puis ils réussissent plutôt bien. Ouais, ceux qui s'en semblent le mieux, c'est Bola, je pense. En tout cas, niveau adaptation et polyvalence, c'est un des joueurs les plus complets de l'effectif. Parfait. Petite mention d'Ikassa Toiti, ça fait plaisir. Vous le voyez à l'écran, El Glandet, Dario, est avec nous. Ça veut dire qu'on va rigoler un petit peu, non ? On va essayer. On va essayer. Chaque semaine, c'est plus dur de trouver des blagues, mais je fais de mon mieux. Le niveau se corse. Mais il faut que tu restes toujours comme Servette sur des victoires. Ah, ça c'est dur. Ils enchaînent les victoires et moi, je dois enchaîner les blagues au même niveau, c'est pas simple. Non, non, mais cette semaine, les amis, c'était en tout cas la semaine des blessures sur la planète foot. Diverses contusions, entorses, fractures, échymoses et j'en passe, ont frappé de nombreux joueurs ces derniers jours. Alors, on pense notamment à Imery, Ethan, Crivelli, Maziku et bien d'autres. Je vous propose donc cette semaine une petite liste des joueurs qui ont récemment été maudits par les pépins physiques, tout en spéculant avec la plus grande des mauvaises fois, bien sûr, sur les raisons de leur souffrance. Bienvenue au Tour de Romandie. La semaine était très bonne pour les chirurgiens orthopédistes. Alors, moult blessures, en plus sur le foot suisse en ce mois de novembre bien déprimant et tout particulièrement à Ibé avec Imery, Eaton et Malik Démé. Alors rapidement, un petit aperçu des blessures dans l'ordre. Genou droit pour Imery, pied droit pour Eaton et couisse droite pour Démé. les trois longuement blessés et les trois blessures annoncées le même jour. Ça sent un peu le maraboutage dans les vestiaires. Alors, en tant que bon journaliste, j'ai été me renseigner sur les pratiques de maraboutage. Je suis tombé sur un article « Comment reconnaître marabout vrai et authentique ». Et oui, j'ai cliqué. C'est plaisir. Qu'est-ce qui est apparu ? Une photo de Jean-Pierre Nesamey, le coquin. La voilà, la recette secrète pour marquer des buts en Super League. Bon, trois blessés d'un coup, pauvre Ibé. Alors, il y a les gens qui n'ont pas une grande âme qui diraient « C'est tant mieux. Bien fait pour ces Bernois. Ils sont déjà assez forts comme ça. Ça augmente les chances du SFC de leur voler la première place. Sauf que non, parce que le serviette n'est pas non plus épargné par les blessures. Alors, il y a Doulin qui est à l'infirmerie depuis un bail. Il y a Joël qui s'est fait mal. Alors, excusez-moi, pour les blagues les gars, je baisse un peu dans les vols, je sais, mais j'étais obligé de la faire. Et puis, surtout, dernièrement, Crivelli qui s'est aussi blessé. Alors, évidemment, Crivelli, quand il se fait mal, il fait toujours des spéciales. Lui, il souffre d'une fissure aux vertèbres. Alors, ça, les amis, je vous le dis, c'est la blessure typique des stars du porno. Tous les plus grands se la sont faites. Rocco et compagnie, c'est un peu les ligaments croisés des stars du sexe. Une fissure de la vertèbre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire notre cactus national pour se fissurer les vertèbres ? Alors, perso, j'en sais rien, mais en même temps, s'il y a un joueur qui devait se la faire, c'est bien Crivelli. C'est le seul mec capable de charger un lampadaire sur lequel il y a collé un stickers de Getse. Enzo, c'est un peu notre camion remorque des surfaces. Tout doux, Enzo. Là, t'as encore été un peu trop fort. C'est plus qui s'y frotte, s'y pique, c'est qui s'y frotte, s'y casse la vertèbre. Bref, malheureusement, pour Crivelli, on ne devrait plus revoir Gambadé sur une pelouse jusqu'à la fin de l'année. Quelle tristesse. Mais ce n'est pas tout. Maziku est aussi touché aux adducteurs alors qu'il jouait avec la sélection congolaise. Alors, l'histoire est un peu sombre. Il a joué 10 minutes. Il s'est blessé. Et ensuite, il a pété un câble et a annoncé sur Insta renoncer à la sélection. Là aussi, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Alors, je me permets un petit excursus pardon, pour parler de la FECOFOOT. Alors, déjà, non, il est trop stylé. T'es inquiété ? J'ai rapidement inquiété, oui. La FECOFOOT, la Fédération des Compagnons du football. Alors, ce n'est pas comme l'ASF, l'Association des Suicidaires Fans de la Suisse, parce que, vu des dernières prestations, c'est un peu ça actuellement. Non, la FECOFOOT, ça claque, ça chante, ça danse. Bon, peut-être que ça danse un peu trop. Parce qu'apparemment, c'est quand même un peu le zouk au sein de la Fédération. La presse dénonce une gestion folklorique des Congolais. Je me demande bien ce que ça veut dire. Alors, il y a eu l'histoire des billets d'avion envoyés à la dernière minute. Alors ça, effectivement, c'est folklorique. Mais avec Maziku, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Mon hypothèse, c'est que c'est un coup du préparateur physique qui lui a demandé de déchauffer les adducteurs à coups de coupés décalés. Au bord du terrain, un petit geste mal exécuté. L'adducteur n'était pas encore assez chaud et c'est la blessure logique. C'est en tout cas un coup dur pour le SFC qui ne touchera pas d'indemnisation de la part de la FIFA. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais la FIFA dédommage les clubs qui voient un joueur blessé en sélection. Gavi, dernièrement blessé avec la Rora, rapportera 20 548 euros au Barça pour chaque jour d'indisponibilité. 20 500 euros par jour pour ne pas jouer. Ça fait cher la nuit à l'hôpital. À ce prix-là, les gars, moi Gavi, dès qu'il va un peu mieux, je leur mets une petite béquille pour le garder au fond du lit. Le Barça devrait toucher au total 3 millions. C'est une bonne partie du budget du slot tout entier. C'est incroyable. Enfin, bref, ce n'est pas tout. En parlant de blessé, Balotelli est aussi lui mal en point. Alors oui, je m'en fous. Je parle du foot international, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Donc je disais, Mario Balotelli blessé. Alors évidemment, Mario, ce n'est pas sur un terrain qui va se blesser au vu de l'intensité de ses courses. Ça, ça ne risque pas. Non, c'est en étant totalement bourré dans son Audi qu'il a explosé contre un poteau. Il ressort en titubant. Alors, on ne sait pas si ça cause de l'alcool ou du choc. Ah oui, parce que si jamais, il faut savoir qu'il a refusé de souffler dans le ballon en sortant de la voiture. Ça, ça veut clairement dire qu'il sortait d'une soirée bonga-bonga et que son alcoolémie était probablement plus haute que le nombre de buts qu'il a marqué avec le F-Session. En tout cas, Mario, là, c'est sûr, pour une fois, t'as frappé fort. Sur ce, bon rétablissement à tous, bonne émission et à la semaine prochaine. Yeah, merci Dario. Excellent. Quelques notions de zouk ou pas, Dario ? Si je suis connaître en sort de zouk, très peu, très peu. Couper, décaler, non ? Couper, décaler. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Mais c'est vrai que ces temps, il y a un peu tout le monde qui est blessé. Ouais, ouais. 20 500 balles par jour. Et puis ça, c'est... Ouais, ouais. Il y a beaucoup de blessés ces temps. Ouais, ouais. Là, en Espagne, ils appellent ça les blessures FIFA ou le virus FIFA, un truc comme ça. Mais ouais, foot suisse ou international, il y a beaucoup de blessés ces derniers temps. Mais franchement, le serviette s'en sort magnifiquement bien, mais avec toutes ces blessures. Ah oui, ah oui. Donc, franchement, on a de la chance. Est-ce que c'est pas les matchs internationaux qui ont blessé mal ? Pardon ? Ouais, je pense pas... Enfin, je crois qu'il a joué qu'un seul match. Il a été remplaçant le match amical. Et puis, il a joué contre l'Espagne. Il a joué contre l'Espagne. Et puis, il y avait un bon reportage sur... Sur la RTS, d'ailleurs. Ouais, ouais. Allez voir ça. Et... Non, je crois que la blessure, elle est due un peu... C'était involontaire. C'était sur une chute. Enfin, qu'on est retombé après sa prise de balle. Du coup, j'espère qu'il va se remettre assez rapidement. Ouais, on l'espère tous. On l'espère tous. Messieurs, on continue un petit peu d'explorer la Super League. Ouais. Et aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce qu'on se dirige vers une lutte à 3 pour le titre ? C'est-à-dire Servette... Getse et le stade Lozanushi, c'est ça ? Getse et le stade Lozanushi, tout à fait. Avant qu'on débattre, je vais vous donner le classement. Ouais, les autres équipes, on n'en parlera pas. Vous voulez dire un truc sur les autres équipes, putain ? Dédicace à balle qui a gagné un match ? Bravo à balle, ouais. Voilà. Ça fait quand même plaisir parce que balle... Ça nous arrange, hein ? Ça nous arrange. En plus, c'était vraiment... Si balle devait faire une victoire, c'était contre cette équipe. Contre Saint-Gal. Contre Saint-Gal. Alors, au classement, ça nous donne le FC Zurich, qui est premier avec 30 points, qui a battu Young Boys samedi soir. Young Boys deuxième, qui a 28 points, mais un match en moins. Ouais. Donc il a 2 points de Zurich. Qui rattrape pas son match en moins, juste après le match contre Servette, mercredi contre Stade Ozanouchi. Contre Stade Ozanouchi. À délici. On peut potentiellement dire que... Que... Il aura 3 points. On sait pas. On sait pas. L'ordre des matchs fait qu'on sait pas. On sait pas. Servette, troisième avec 28 points. Même nombre de points que IB met un match en plus. Et enfin, Saint-Gal quand même, quatrième, malgré tout, avec 27 points. Et donc à 1 point de... Servette, Lucerne est cinquième avec 24 points. ça commence à être décroché. La question que je vous pose, messieurs, est-ce qu'on se dirige dans une lutte à 3 pour ce championnat, pour savoir qui va être champion, c'est-à-dire entre Zurich, Young Boys et Servette ? Déjà, quelque chose à noter. Petite statistique. Balance. L'année passée, à la trêve hivernale, on avait 16 matchs et 25 points. Et on était deuxième. Et aujourd'hui, on est troisième avec 28 points. donc on a plus de points actuellement que l'année passée, à la trêve hivernale. Et les troisième, quatrième, avaient combien de points ? Alors, le premier, c'était IB. Ils avaient 10 points de plus que nous. Ils avaient déjà 35 points. Donc, ils avaient 35 points. Déjà 10 points d'écart. Le trou était déjà fait. Et en dessous de nous, il y avait Saint-Gal, troisième avec 24 points. Ok. Donc, on peut quand même en conclure que les équipes ont pris beaucoup plus de points. Et ce qui est agréable, c'est que là où l'année passée, il y avait 10 points entre le premier et le deuxième. Actuellement, il n'y en a plus que deux. Il n'y en a plus que deux. Et le premier n'est même pas IB, c'est Zurich. Exact. Alors, Zurich a affronté d'ailleurs IB cette semaine. J'ai vu la première mi-temps et une partie de la deuxième mi-temps à la fin en vrai. Je crois que tu as vu aussi le match Mathieu. Ouais. Tu l'as vu Tony Nasson ? Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ok. Bah, Zurich en fait, ils avaient dit, ils avaient annoncé, les joueurs, le coach, d'ailleurs très bon coach, Bo Eriksen. Ils avaient annoncé qu'ils allaient rentrer dans IB pour la faire courte. En gros, qu'ils allaient presser fort Young Boys. Et franchement, ça a fonctionné puisque dès la sixième minute que Okita ouvre le score. Ouais. Et en fait, ça met Zurich dans les meilleures conditions pour le match. Ils vont mettre même un deuxième but. Et à la mi-temps, il y a 2-1. IB revient à 2-1. Et enfin, Zurich va tenir et gagner 3-1. Et en fait, pourquoi je vous pose la question si c'est une lutte à 3 ? Parce que finalement, IB n'est pas aussi bon qu'attendu. Et Zurich et Zurich sont bons. Et Servette est sur une forme d'enfer. Est-ce que Zurich ne nous a pas montré comment battre IB ? Parce que moi, je pense que comme on se tue, je pense à le dire depuis le début de la saison, IB, si tu les attends, il te tue. Ouais. Surtout au Wankdorf. Là, au Wankdorf, on va y aller. Et je pense qu'au Wankdorf, il faut leur préparer un pressing haut et aller les chercher, leur rentrer dedans. Parce que Servette doit se dire qu'on a une meilleure maîtrise technique que Zurich actuellement. Et Zurich l'a fait. Et je pense qu'on a les joueurs pour. Parce qu'un Konya au niveau du pressing, il peut largement faire le taf au milieu de terrain. Et puis, la qualité technique. T'as Ondua, Konya, tu sais que normalement, s'ils sont dans une bonne forme, comme actuellement, tes ballons, tu les ressors. Si tu joues sur les côtés, t'auras Stévanovic qui fera son retour et qui aura déjà joué contre la Rome. Donc, ce sera pas un problème de rythme. Écouter ça sur l'autre côté, s'ils se blessent pas, il sera tout aussi vif. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut poser des grosses difficultés à IB. Parce que IB, ils ont l'habitude d'être dans leur fauteuil de leader, dans leur fauteuil de champions en titre et de se dire, les équipes nous craignent surtout au Wankdorf. Donc, je pense qu'il faut jouer là-dessus surtout que Servette est très bon dans les entames de mi-temps. Donc, en première mi-temps, si on arrive à mettre un but assez vite au Wankdorf, ça peut tout changer. Ouais. Est-ce que le fait, justement, que IB ait joué au Letzigrund et pas au Wankdorf, ça a changé quelque chose ? Oui. Le match ne serait pas passé. Est-ce que tu penses qu'on pourra presser IB chez eux, en fait ? Moi, j'en doute. C'est très compliqué de presser à IB. Là-bas. Surtout parce que c'est leur synthétique. Et c'est très compliqué. Parce qu'eux, justement, quand ils sont contre dans leur santé avec des joueurs comme Elia, c'est très difficile. Le dernier match d'IB en championnat, ils ont mis 6 à Lucerne. Après, de ce qui est positif du côté de Servette, c'est que Servette, même quand on a même une fois gagné là-bas au Wankdorf, dans une phase où on n'était pas trop bien, avec un coup front exceptionnel d'Emery. Mais IB est à 10 ce match-là. IB est à 10, mais... Et c'est la dernière victoire de Servette là-bas. C'est la dernière victoire de Servette là-bas. Après, on a pris des roostes. On a pris pas mal de roostes là-bas. On a fait aussi le match nul lors du premier match, lors de la remontée. Je suis là. Mais c'est vrai que IB, enfin, en tout cas, la Praille, on a fait pas mal de points contre eux. Je crois que si on comptabilise le nombre de points qu'on a fait contre IB depuis qu'on est remonté, ça dépasse les 15 points. Parce qu'il y a pas mal de victoires, pas mal de matchs. Ouais, mais c'est à la Praille. Là où je te pose la question, vu que je fais exprès de vous embêter, est-ce que vous pensez qu'on est capable de reproduire ce que Zurich a fait chez lui, à Berne ? Moi, c'est pour ça que je pense... Alors oui, c'est hyper... C'est risqué. C'est prendre un risque. Mais contre IB, je pense que justement, créer une surprise comme ça, ça peut être aussi à double tranchant, c'est risqué, mais c'est quand même quelque chose, si ça fonctionne, à garantir que IB, ils seront acculés chez eux et que, bien sûr qu'ils ont un joueur comme Elia qui est en contre et qui va faire très mal s'il est lancé. Mais je pense que si tu envoies un grand précis là-bas, ils ne vont pas s'y attendre. C'est une équipe, pour donner un exemple à l'échelle européenne, c'est comme le Barça quand ils étaient au Camp Nou. Tout à fait. C'est un terrain, tu ne peux pas aller les presser. Et les équipes qui ont fait des résultats là-bas, c'est des petites équipes, souvent par exemple des équipes comme le Shakhtar et des choses comme ça, qui sans se poser de questions, déjà, ils étaient déjà éliminés. C'est des équipes souvent déjà éliminées qui n'ont plus rien à perdre, qui se disent, on va mettre une grosse intensité, on va les chercher haut et l'équipe à domicile, même s'il y a cette possibilité que ton adversaire vienne te chercher haut, ils se disent, on est à domicile. Le Barça, ils sont champions avec le Real, ils partagent la couronne et donc Ibé, c'est aussi un peu le champion en titre tout le temps en Suisse. Donc, je pense que justement, se sentir acculé comme ça, ça peut surprendre Ibé et nous profiter. Bien sûr, si après c'est mal exécuté, on sait que dans le dos, il y a des Elias. Là, ça va, elle est fort. Et donc, c'est le risque. Il y a Insame qui profite de la blessure de Heaton. Oui, mais même Insame en contre qui va jouer ce rôle de pivot et qui pourra justement lancer Elias. Et sur le côté gauche, ils ont un Montero, non ? Ils ont Montero et ils ont aussi un joueur prêté qui s'appelle Collet aussi. C'est un petit joueur numéro 11 qui va assez vite. Donc voilà, si Vailer prépare bien son plan de jeu, je pense que ça peut être une solution. mais après, Ibé, ça reste quand même très compliqué d'aller chercher au Van Gogh. Mais on a déjà fait des résultats. on doit avoir déjà le moral. On a fait cette victoire dont parlait Ni Lassane et ce match nul lors de la première journée. Sinon, c'est que des défaites. T'es en train de regarder les résultats. T'as le historique. En fait, j'essaie de chercher à quoi remonter en championnat la dernière défaite d'Ibé. À domicile, je ne trouve pas. Je suis en train de remonter, remonter, mais c'est compliqué. À domicile. À domicile, c'est celle de Servette. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que je me souviens, j'avais vu le match sur Blue Sport entre... Est-ce que c'est un gars, ou peut-être un Zurich qui, l'année où ils sont champions, ils gagnent 1-0 là-bas. J'ai peut-être un souvenir de ça. Peut-être. Mais en tout cas, je sais, quand j'ai vu le match entre... Mais c'est pas la saison où Zurich est champion que Servette bat... Et Ibé là-bas. Oui, parce que c'est la dernière année d'Iméry. Et c'est là où il met son coffre. Donc oui. Mais en tout cas, je me souviens, enfin, en match de champion, quand ils parlaient de l'invincibilité d'Ibé à domicile, je crois qu'elle datait de plusieurs années. Ils parlaient de deux ans, un an et demi. C'est facile. Bon, on s'est lancé sur la prévue d'Ibé, donc est-ce que vous pensez qu'on va les faire tomber ? Moi, je pense pas. Partir avec un match nul, ce serait bien. Moi, je pense déjà, un match nul, ce serait déjà vraiment bien. Vu la dynamique de Servette, je pense qu'on peut les mettre en difficulté pour un match nul. Mais une victoire avec les armes offensives d'Ibé et le fait que ça joue sur leur synthétique, dans leur stade, ça me paraît peu probable. Et puis surtout, ils viennent de perdre. Et puis je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et surtout, tout dépendra aussi de leurs résultats contre Belgrade. Parce que s'ils perdent le match contre Belgrade, ça veut dire qu'ils ont perdu l'Europe. Et puis là, ils vont arriver contre Servette un peu en manque de confiance. Ça peut jouer en faveur de Servette. Ou peut-être plutôt revanchard quand on manque de confiance. On se dit, voilà, on a perdu mercredi, on ne peut pas se laisser battre par les servétiens. Parce qu'ils n'auront plus que le championnat et ils ne pourront pas se permettre d'avoir deux défaits de suite. Moi, je vois mal Ibé perdre deux fois de suite en championnat et encore moins chez eux. Franchement, ça me paraît peu probable. Ibé, comme tu l'as mentionné, comme Servette, d'ailleurs, Servette jouera un jour après Ibé. Non, même deux jours. Il me semble que c'est mardi. Ouais, c'est mardi. Mardi, Ibé joue sa sa saison européenne. À domicile. Ils sont obligés à domicile. Ils sont obligés de gagner un match nul, potentiellement pas suffisant, mais en vrai, pour s'assurer de jouer l'Europe au printemps prochain, ils doivent absolument gagner. C'est comme Servette avec Thiraspol. C'est le match où ils doivent gagner. Sauf que là, Ibé, ils vont enchaîner leur match le plus important en Europe et quasiment le match le plus important en championnat, en fait. Leur match le plus important, c'était Conduric, ils l'ont perdu. Et là, direct, ils reçoivent le troisième. Ouais. Non, mais là, ils sont entendus par leurs supporters. Je crois que le match, il y avait déjà plus de billets déjà deux semaines avant. Le style est déjà plein. Il est déjà plein. C'est l'habitude, ils sont 29 000 de moyenne, mais bon. Ouais, mais quand même, il y a toujours des places, là. Ça montre quand même qu'il ne peut pas, pour moi, il ne peut pas se permettre de perdre ce match-là. Même si Servette est dans une dynamique incroyable. Par contre, si on gagne là-bas, par contre, c'est le tournoi de la saison. Ouais. Si à ce moment-là, on arrive à battre Ibé chez eux, devant plus de 30 000 personnes, c'est que la plus personne qui peut nous faire peur dans ce championnat. Donc si on les bat, on est champions ? Bah si on les bat, franchement, qui d'autre pourrait nous faire douter ? Quid de Zurich ? On a battu Zurich chez eux, et on est les premiers à avoir battu Zurich. C'est-à-dire qu'on bat... Mais Zurich, pour le moment, à l'heure actuelle, ils ont plus de points que Servette. Oui, parce que nous, on paye notre mauvais début de saison, où on est encore en vadrouille, où Weiler cherchait encore un peu son dispositif, et on paye un peu ça en ce moment. Mais si on reste sur la dynamique, le fait d'avoir battu Zurich chez eux, d'être les premiers à avoir battu Zurich, d'être allé gagner à Lugano, et qu'on bat IB chez eux. Chez eux ? Là, franchement, la plus personne qui... Même c'est un gars à domicile, quand tu bats Zurich et IB, même c'est un gars à côté, c'est pareil. Ça, c'est le dernier... Voilà. La dernière inconnue. Si on arrive, et moi, c'est l'inconnu, c'est pour ça que j'ai plus hâte de ce match contre IB que contre la Roma, parce que si on gagne ce match contre IB, ça veut dire qu'on a passé un palier et qu'en fait, finalement, plus personne, on peut s'inquiéter de plus personne, parce qu'on a rabattu Zurich, on a rabattu Lugano-Jézé, pardon, on a rabattu IB. Enfin, non, mais quatre... Mais est-ce qu'on joue déjà pas le titre ? Moi, je pense que déjà, si on reste là sur le match de IB, si on reste sur le match d'IB, actuellement, en termes d'équipe, ça me fait pas peur IB, parce qu'on a une telle puissance actuelle de Servette, et je pense, comme on l'a souligné, que le facteur qui peut faire basculer le match, c'est le Vang d'Or. C'est le public, c'est justement le fait que ça soit le seul synthétique du championnat. Donc, je pense que ça, c'est le facteur qui peut inverser les choses, mais je pense que Servette doit y aller en visant en priorité la victoire, mais en gardant dans un coin de tête qu'un match nul, c'est un très bon résultat. Pas se dire à la fin du match, ah, on a fait match nul, on a raté la victoire. Non, non, non. Il faut y aller pour la victoire, mais à la fin du match, si on en ressort avec un match nul, il faut être très satisfait de ça. Ouais. Tu partages son avis ? Moi, je partage 100%. Oui, oui, totalement. Ah oui, oui, un match nul, c'est incroyable. Enfin, on fait là-bas. Non, mais IB, ça fait genre presque deux ans qu'ils ont pas perdu chez eux à domicile. Ouais, mais justement, tu vois, avec les forces actuelles, Servette qui reste sur sept victoires de suite avec des prestations correctes où Servette s'est montré en patron et dedans, il y a Zurich. Ouais. Un Zurich qui est en dents de scie, mais qui fait quand même les points et un IB qui est pas au top finalement. L'équipe qui, pour le moment, est la plus impressionnante et qui va vers le titre, c'est Servette, non ? Sur les sept derniers matchs, ouais. Ouais, oui. Mais le championnat, c'est pas sur les sept derniers matchs. Ça fait la moitié du championnat. Ouais, mais le championnat, c'est pas sur les sept derniers matchs. C'est depuis le début de la saison. D'où le fait que Zurich est toujours premier. Voilà. C'est pourquoi Zurich est premier. Si on faisait un classement depuis ces sept dernières journées, Servette aurait, je crois, j'ai vu quelque chose sur Twitter, Servette serait à 21 points et puis IB. C'est Lausanne qui serait deuxième. Et puis Lausanne... Troisième. Lausanne, c'est 14 points sur ces sept derniers matchs. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'IB, cette saison, c'est pas le IB de la saison passée où là, ils ont déjà 2-3 matchs nuls, déjà une défaite. C'est pas si exceptionnel que d'habitude. C'est pour ça que c'est ouvert cette saison Super League. C'est ouvert. Et c'est pour ça que si on arrive à gagner là-bas ou même faire un match nul là-bas, c'est que Servette a vraiment... Là, c'est un tournant. Pour moi, si on perd pas à IB là-bas, c'est un tournant. Surtout en cas de victoire, c'est le tournant de la saison. Et après, le seul truc qui pourrait nous faire peur, c'est peut-être jouer à Saint-Gal, mais encore... Ouais, Saint-Gal, c'est fou parce que c'est à domicile, c'est exceptionnel. Eux aussi ont battu IB à domicile, d'ailleurs. Au passage. Et à l'extérieur, c'est catastrophique. Et ils ont quand même venu gratter un match nul ici. C'est pour ça le sens de la ferveur à Saint-Gal. C'est incroyable. C'est vraiment une ville de foot en Suisse. Est-ce que c'est vraiment que ça qui explique ça, franchement ? Moi, je vois pas d'autres explications. Ça joue un rôle parce que le Kibun Park, c'est quand même quelque chose de spécial. Ça peut être impressionnant en Suisse. Servette, une des seules fois où ils ont gagné là-bas, c'est sur une tête de Kieil à huis clos. Donc je pense que le public, c'est quand même un facteur hyper important. Et les joueurs se tuent à le dire, surtout à Servette, parce que l'influence n'est clairement pas au niveau de l'équipe actuelle. C'est clair. Et c'est ce qu'on se tue à dire, c'est venez au stade parce que vous vous rendez pas compte la puissance que ça donne aux joueurs. Même nous, quand on joue en district, il y a 20 personnes sur le côté du terrain, ça donne un boost. Alors qu'est-ce que c'est au Kibun Park, sur un stade qui est quasiment plein à chaque match que tu joues Lausanne ou Ibé ? Et quitte du Wankdorf dans ce cas-là, qui est encore plus grand. Ouais bon, après Wankdorf, il y a une belle ambiance. Il y a une belle ambiance. mais après ils ont... Pour y être allé plusieurs fois, voir les matchs de Servette, c'est quand même une des plus belles ambiances de Suisse. C'est la plus grosse influence. C'est la plus grosse influence. Bah Ibé a repris le lead en termes d'influence par rapport à Balle déjà depuis des années. Maintenant ils font quasiment des... Je crois qu'il y a une liste d'attente peut-être dans la hausse-téconvée de Berne. Donc carrément une liste d'attente. Pour me rendre compte de ça, c'est des trucs de malade qu'on voit que à l'étranger et pas en Suisse. On espère qu'un jour ça arrivera à Servette. Il faudra des victoires et des titres. Et peut-être que ça passe par cette année. C'est ça, c'est les titres. Moi je pense. C'est les titres. Pour moi, c'est pour ça que c'est un cas à part. Parce que Saint-Gal, ils ont rien ramené à la maison depuis très longtemps. Ils font des très bonnes pertes. L'année passée, ils font finale de coupe contre... Non, c'est pas... Non, c'est Ibé qui fait contre Lugano. Il y a deux ans, ils font finale de coupe contre Lugano. Ils font finale de coupe. C'est l'année où ils nous éliminent justement. L'année de Covid aussi, ils n'étaient pas long du titre. Exactement. Ils ont vraiment joué au titre jusqu'à la dernière... Ils avaient Eaton en attaque. Donc c'est des équipes qui... Finalement, c'est un peu à l'image de Servette si on reprend les dernières saisons. Servette finit deuxième, fait une bonne saison. Servette va en demi-finale de coupe de Suisse. Donc moi, c'est pour ça que je m'attendais peut-être à un peu plus de monde. Parce que tu te dis, tu sors peut-être de la meilleure saison de Servette depuis facilement, je pense, une dizaine d'années. Et actuellement, Servette, comme on l'a évoqué surtout avant d'enregistrer l'émission, c'est le titre. Je pense que le titre, c'est l'ingrédient qui manque pour faire encore basculer Servette dans une autre dimension. Bien sûr. Parce que l'effectif, on l'a. La cohésion, on l'a. Le coach... Moi, au début, j'ai un petit peu douté, mais il m'a totalement fait taire. Donc on l'a. Il ne manque plus que rajouter un titre et peut-être qu'on aura une ferveur à Genève. Mais un titre, un titre de championnat. Ou une coupe, ça suffirait, tu penses ? Ouais, mais un championnat, c'est autre chose. Un championnat, tu l'as vu à Zurich. La ferveur, elle est grandissante. Ils étaient 20 000 contre IBA hier. Une coupe, c'est quand même important. Une coupe, je pense, il ne faut pas dénigrer la coupe. Ça reste quand même quelque chose d'hyper important. Et la coupe, ça reste un trophée. C'est le deuxième trophée de Suisse. Mais bien sûr, à choisir le titre de champion, c'est exceptionnel. Puis je pense que les derniers matchs, s'il y a une lutte pendant un moment où Servette, IB et Zurich, si ça reste comme ça, ils se tirent la bourre, forcément, plus on va se rapprocher de la fin du championnat, plus les gens vont venir. Plus ils veulent assister à la lutte. Ça, c'est clair. Ça va être fou. Si c'est comme ça, ça peut être fou quand même. Après, moi, à Genève, je pense qu'on n'aura jamais cette ferveur qu'on aura dans les autres clubs parce qu'on sent plus de 125 ans d'histoire, la meilleure influence de l'histoire du Servette, c'est 10 000 spectateurs en 2011-2012. Même à l'époque des Charmiers, on ne dépassait pas les 10 000 de moyenne. De moyenne, hein, parce qu'il y a des matchs à 30 000 avec des Syriques. Voilà. Au niveau de la moyenne, on n'aura jamais une ferveur telle à Saint-Gal, à Lucerne, à Bal, à Berne, c'est un peu oublié. On peut la monter, la moyenne. Syriques le fait. Pourquoi pas Servette ? Moi, je pense qu'on ne va jamais s'approcher de ça. Par contre, on aura des pics à des matchs importants, un match du titre, pour la deuxième place. Là, on aura des montées à 20 000 places, 22 000, 23 000 personnes, mais ça sera pour des petits événements, pour les matchs de Coupe d'Europe. Mais monter la moyenne à 15 000, tu ne crois pas ? Non, impossible. Moi, je pense qu'un titre de champion peut amener peut-être une stabilisation à 10 000. Je pense peut-être une stabilisation à 10 000. Moi, je pense qu'on peut monter plus haut avec un titre. Mais tu vois, si on a déjà entre 10 et 15 000 personnes de moyenne, de moyenne, franchement, c'est presque inespéré, vu l'exigence du public Genovois. Mais moi, je pense que ça ne va jamais arriver. Parce que ça n'est jamais arrivé en 125 ans d'histoire. Je reconnais là ! Le dit la scène ! Non mais c'est vrai. En 125 ans, depuis 1890... Les infrastructures n'étaient pas les mêmes non plus. À l'époque à Charmé, tu pouvais jouer devant 42 000 personnes. La Côte du monde 54, ça se jouait devant plus de 42 000 personnes. D'accord. La saison où Servette fait le quadruplé en 72, je crois, on a une moyenne de 4 000. Ok. C'est Genève le problème. C'est pas le Servette, c'est Genève le problème. C'est la culture foot dans cette ville. Non, c'est le Genevois qui est beaucoup trop exigeant et qui va se pointer seulement au match. Le Genevois est international, donc il voit aussi beaucoup ce qui se passe. Bah si demain, on a un match contre IB, et puis si Servette gagne ce match et champion, lui, le stade, il sera plein. Par contre, au mois de juillet, à la reprise, on sera eu 6 000 face à Getze. Bah oui, Saint-Gal, il a aussi des vacances à Saint-Gal. Oui, je sais. Après, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais on peut monter. Pourquoi pas ? Si Servette est hyper régulier dans ses saisons, et que bien sûr, il y a eu l'époque des Charmis, mais l'époque des Charmis, ça commence à faire une génération de fidèles qui petit à petit ne vont plus venir au stade malheureusement, parce que ça commence à remonter. C'était avec les Charmis maintenant, c'était magnifique, mais là ça fait 20 ans qu'on est dans un nouveau stade. donc surtout, je pense que si Servette continue sur une lancée comme ça, moi je vois de plus en plus de jeunes venir au stade, et le fait que Servette construise quelque chose avec peut-être une nouvelle génération, cette nouvelle génération peut amener un élan, je dis pas qu'on va faire du 30 000 de moyenne loin de là, mais je pense que cette ferveur, moi une ferveur c'est pas un stade plein, une ferveur c'est une influence à plus de 10 000 avec un stade qui chante. Pour l'instant, les ultras de Servette sont exemplaires, parce que pour 7 000 personnes, je trouve que le stade fait du bruit, donc si on arrive à avoir une 10 000 de moyenne avec justement peut-être ces très bons résultats de l'équipe actuelle, qui va peut-être amener cette nouvelle vague de jeunesse, peut-être qu'on peut réussir à atteindre un taux très sympa au Servette FC. Mais c'est ce qui s'est passé à Zurich, aujourd'hui ils jouent devant 14 000 personnes de moyenne. Ouais mais ça jouait en Challenger devant 9 000-10 000 de moyenne. Ça a augmenté de 4 000 ! Ouais ça a augmenté de 5 000 même ! Là c'est ce qu'on essaie d'avoir là, tu vois. À 4 000 ça fait 11 000. Ouais mais c'est jamais arrivé à Genève. En Challenger ils étaient devant 9 000 personnes de Zurich de moyenne. Plus de 9 000. Plus de moyenne, ok. Parce que là ils sont avec le titre et tout, ils sont passés à 14-15 000. Et puis avant le titre ils étaient à une moyenne de 10-11 000, 12 000 par là. Ouais, tu vois ça monte quand même. Et Zurich c'est une ville qui est deux fois plus grande en termes de population que Genève. Je dis pas qu'on va pas monter la moyenne. Moi j'essaie d'être optimiste c'est tout. On va monter la moyenne mais on va jamais... Je veux y croire. Je veux y croire. On a le droit de rêver ? Non ? Ouais bon... Allez-y lire l'article de Gab sur les moyennes d'affluence. Et vous verrez il a fait un beau résumé de toutes les influences depuis le début de l'histoire de Servette. Il est vrai que le Genève a toujours été super exigeant et qu'il a pas été régulier dans le stade même quand ça a gagné des titres. Il a pas été régulier. À un moment donné le Genève se lasse quoi. Voilà voilà voilà. Écoute à force de manger trop de caviar. Non le problème c'est pas le Servette c'est le Genève. Il faut faire changer le Genève. Exactement. Il faut l'obliger d'aller au stade. C'est pas possible. Le Genève a tellement d'autres options que d'aller au stade. Tu vois il peut aller au musée, au cinéma, il peut aller nager. Ouais. Tu te rends compte ? Ouais mais le Zurich-Genève c'est des villes qui ont une population, un bassin de population énorme. Et qui n'ont pas énormément de fans. De fans. Simplement. De fans. Mais qui remplissent quand même, quand tu vas avec Sigrun, 19 000 personnes. Il y a les fervents comme... Ouais. 19 000. Dans un événement. Comme nous en fait. On arrive à ramener 20 000 personnes. On a passé contre IB on fait 16 500. On fait 16 500 ouais. C'est la meilleure affluence en championnat depuis notre montée ouais. Ouais ouais. Et après bah entre temps on a vu les magnifiques soirées européennes. Ah ouais. C'est... On va y venir à l'Europe, on n'a plus beaucoup de temps. Ça fait un moment qu'on parle messieurs. Juste avant on va terminer, lutte à trois. Dans quel ordre ? Qui premier, qui deuxième, qui troisième ? Est-ce que Zurich sera troisième ? Alors honnêtement, choix du cœur. Ouais. Servette champion parce que je veux y croire. Mais choix de la rationalité, IB passera l'épaule. Et en deuxième Servette ? En deuxième Servette va faire je pense la deuxième fois de suite. Servette va doubler Zurich sur la longueur. Et je pense que ça se jouera peut-être sur la confrontation directe. Et puis Zurich troisième. Ça ce serait le choix de la rationalité et puis le choix du cœur et Servette. Zurich quand même devant Saint-Gal ou Lucerne ou Lugano ? Moi je pense que Zurich va finir troisième parce que Zurich ils ont quand même une équipe solide. Ouais ouais c'est costaud, ça joue bien Zurich. Enfin ça joue pas bien, ça dépend. Ça joue pas bien mais ils ont leur cadre comme on l'avait évoqué quand on avait fait la preview du match contre Zurich. Exact. Franchement ils ont des cadres comme Marquezano. Marquezano il n'est pas titulaire contre IB. Non il n'est pas titulaire. Mais quand il rentre, il se la donne. Là où l'année passée où Zurich fait une saison plus que moyenne, Marquezano déjà il est même quasiment jamais dans le groupe. Donc là il y a des cadres puis Okita il fait la saison sa vie pour l'instant. Okita il fait le taf hein. Donc puis il y a même un Nicolas Katic qui a justement marqué contre IB, qui a pris le lead de la défense. Il y a le petit Mathius, je sais pas si tu connais. Mathius, bah oui bien sûr. Il y arrive fort aussi. Ils sont un autre gars au milieu de terrain, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi un beau ratisseur de ballon. Assez grand. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ils ont Boragna Zivic aussi. J'arrive jamais à prononcer son nom à lui. C'est pas mal. Ouais ouais c'est juste. Mais pour toi Anil Hassan dans l'ordre ? Logiquement ça devrait être IB parce que je pense qu'IB à un moment donné au mois de mars ils vont commencer à rouler, à mettre la troisième et à rouler sur la Super League. Ah c'est Condé le joueur de Zurich. Je sais pas si ça te dit. Cheikh Condé. Excuse-moi. Mais généralement voilà, logiquement ça devrait être ça. Ziqué comme IB, bah le moment où ils font mettre l'accélérateur, ils la mettent en pleine puissance et puis ils écrasent tout le monde. C'est ça. Servette deuxième parce que je vois pas d'autres équipes qui pourraient faire aussi bien que Servette même si il a Zurich derrière. Et puis je pense que ça va jouer de peu contre Zurich je pense. Ouais. Et puis ouais je pense ça. Mais après voilà, il a un mais, il a un mais dans mon P3 là. Toujours. C'est que si Servette gagne au Wankdorf, pour moi Servette finit premier. Ok, tu l'annonces là. Alors moi je suis comme Anil Hassan, c'est que ce que je dis depuis le match, depuis la victoire contre Getze, mais même avant j'ai dit si on gagne contre Getze, qu'on va au Wankdorf avec les 7 victoires de suite et qu'on gagne, pour moi c'est… C'est le tournant de la saison. C'est pour ça que j'essaie de ramener le plus de monde avec moi à Berne en leur disant, les gars c'est peut-être une petite finale qui est en train de se passer. Les amis c'est… Ouais vas-y excuse-moi de te couper. Je voulais faire une annonce après, je ferais une annonce. Si tu gagnes là-bas à Berne, c'est comme on l'a dit avant. C'est le tournant. Personne l'a fait depuis presque deux ans, un an et demi. Tu bats quasiment toutes les équipes à l'extérieur. Qui peut te faire douter ? Tu reviens avec une confiance. Personne ne peut te prendre. À Paris-B, qui peut te faire douter ? Et puis l'équipe a l'impression qu'elle ne fait que de monter en puissance et apprendre ses erreurs. C'est impressionnant. Et s'ajuste à chaque fois. Et avec la rigueur de Weiler, j'ai l'impression que ça ne peut que monter. Ça franchit un palier. C'est pour ça qu'il est en main. Si on gagne, c'est à l'Ib. Mais c'est un positif pour une fois. Ouais. Donc ce sera le tournant du match. Et c'est le match qu'il faut voir. Il a raison de ramener toute son équipe. Ramoter toute son équipe. Mathieu, venez au Vendorf. Il y a un train. J'ai même pris congé le lundi. J'ai même pris congé le lundi. Carrément. Parce qu'il y a le mètre. Si on gagne, c'est que... Venez nombreux. Il y a un train qui part, qui nous amène. Vous partez de la gare. Vous arrivez au Vendorf. Ramenez tout le monde. Ramenez vos profs. Ramenez vos profs. Ramenez vos potes, vos ex. Tout le monde. Ramenez tout le monde. Ramenez vos ex, mais dans un autre wagon. Ramenez vos animaux. Ramenez vos animaux, vos grand-mères. Ramenez vos parents. Qu'on remplisse ce secteur visiteur qui est énorme. Enorme. Il y a la place. Vous en faites pas, il y a la place. J'ai entendu des gens qui disaient Ah, mais il n'a plus de billets. Le match, il est... Non, non. Il y a des billets dans le secteur visiteur. C'est pour les bien droits qu'il n'y a pas de billets. Le secteur visiteur est plus grand que la Ponteuse. Alors venez, s'il vous plaît. Mais le prochain match, ce n'est pas le match contre... On l'oublie. On l'oublie. La grosse équipe d'Europa League, c'est Servette FC AS Roma. Il se jouera jeudi 30 novembre. On n'est pas sur FIFA. C'est une heure. On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, on en parle 5 minutes. Qu'est-ce qu'on attend de ce match ? Franchement, juste du kiff. J'aimerais juste voir une opposition de Servette. Peut-être pas qu'il y ait eu un trop gros écart entre l'AS Roma comme la deuxième mi-temps là-bas. Mais plus voir un match comme la première mi-temps qu'on a fait à Rome où on a vraiment regardé l'AS Roma dans les yeux. Je pense qu'ils nous ont un peu sous-estimés. Peut-être qu'ils vont peut-être nous re-sous-estimer parce qu'ils ont quand même gagné 4-0 à l'aller. Mais après aussi voir quand même une équipe de l'AS Roma pas trop remaniée parce qu'on va aussi pour voir des beaux joueurs. Ouais. Mais on l'a vu aussi, le risque c'est que s'ils mettent leur équipe A. Juste, ils ont fait rentrer leur Pellegrini, leur capitaine, au match allé en deuxième mi-temps. Je crois qu'en 10 minutes, il fait deux passes décisives où il met un but et une passe décisive. Et après, il ressort. Il met deux buts ou deux buts ? Il met un but et une passe décisive. Et après, il ressort. Et puis, je crois qu'il est blessé. Mais c'était un peu ça. C'était merci, au revoir. Moi, j'ai fait mon taf. Donc voilà, j'espère juste voir une très belle opposition. Et puis, pourquoi pas rêver ? Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a la place pour faire un match. Un petit nul ? Un match nul ? Un petit 1-1 histoire de rêver. Mais ça, je parle avec le cœur. Moi, j'y vais surtout pour voir un match de gala et puis faire plaisir. Kiffé avec les potes. Bien sûr. Et là, ça, on en pense quoi de ce match de gala ? J'aurais jamais pensé dire ça un jour. C'est fou, non ? En fait, je pense tellement au match d'Ibé. Arrête ! Il y a le temps. T'as quatre jours. La semaine va se diviser en deux. Il y a quatre jours. T'as deux belles échéances. Et après, t'as trois jours. Et t'as perdu. Là, franchement, vu que déjà, il n'y a pas vraiment d'enjeu du point de vue sportif. C'est parce qu'on ne peut pas se qualifier pour les huitièmes d'Europa League. Et la qualification en conférence, elle est quasiment acquise. Du coup, je dirais que c'est plus un match de gala, de prestige. Parce qu'il y aura du monde. Parce qu'il y aura du bon mousse aussi dans le banc de touche. Le retour de Mourinho sera en banc de touche en Europe depuis la finale contre Séville. C'est à Genève. On aura des grands joueurs de foot qui seront là de classe mondiale, j'espère, sur le terrain. Puis un stade comble, un jeudi soir à 21h. Il y a un tifo avec les téléphones portables qui sont prévus par le club. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune attente au niveau du résultat. Au niveau de ce match, je n'ai aucune attente. Parce que je me dis que la Roma, c'est classe. La barre, elle est très, très haute. Et que oui, bien sûr que j'aimerais bien que ça va de Gannes. Mais moi, je préfère n'avoir aucune attente. Après, la chose positive pour moi, c'est par rapport aux coefficients UEFA de la Suisse. Si on gagne ce match-là et que si eBay en plus gagne contre Belgrade, ça peut assurer une première place qualificative directe pour le champion de Suisse ou la Champions League. Pour la Champions League, oui. Parce que je reste bloqué sur eBay. C'est le tournoi de la saison. Tranquille. La prochaine échéance, c'est la Roma. C'est exactement ça. Moi, je vais au match de la Roma. J'y vais tranquille. Pas de pression. Moi, je me dis que je ne peux pas être déçu. J'y vais juste pour voir des joueurs exceptionnels. Et c'est vraiment, je pense, le seul match de l'année où je vais y aller sans stress. Pareil. Et l'aller là-bas. Moi, je vais juste aller pour le kiff. Parce que l'aller, encore, on avait beaucoup d'enjeux. Parce que c'était le début. Ouais, mais même. Tu dis que c'était le début. On était à Rome, on savait. Dans ce stade, il est fou leur stade. Ouais, ouais. Et puis un exploit, c'est incroyable. Il n'y en a pas eu beaucoup d'exploits du foot suisse, des clubs suisses, contre des grands clubs. On se souvient toujours. Quand le balle a battu Manchester, le Bayern. eBay, ils avaient battu aussi. eBay, Manchester. Mais c'est que des Anglais. Voilà. Et on tape des Italiens. Allez, un peu d'Italiens. Mais voilà. Dès qu'un club suisse, si on gagne, c'est toute la Suisse qui va se rappeler de cette victoire. Ça peut créer des petits supporters servitiens un peu partout dans le pays. Je crois que eBay en Europa League en 2014-2015 avait battu Naples. Ah, c'est possible. Au Haro qui avait marqué, ils avaient gagné. Du coup... Voilà, on en parle encore aujourd'hui. C'est dire à quel point c'est marquant. Pour le foot suisse, c'est un match pour le foot suisse, pas que pour le serviette, c'est pour le foot suisse. Mais je reste quand même impatient du match. Moi, j'y crois pas du tout à tout autre résultat qu'une défaite. Ouais, mais c'est... Si Serviette... La Roma, ils ont mis de l'intensité pendant 15 minutes, ils ont mis 4-0 en deuxième mi-temps. C'est ce que Mourinho dit d'ailleurs dans une interview, c'est que la différence entre Serviette et Roma, c'est l'intensité. En première mi-temps, du match allé, la Roma joue un petit peu par... un peu facile. Ouais, ils jouent dans un fauteuil, tranquille. C'est là où je vous dis, le match allé, il a vraiment pesé dans les têtes serviettiennes, je pense, parce qu'ils ont côtoyé... Ils ont pris conscience de l'intensité. Ouais, voilà. Parce que comme par hasard, on remarque un changement où ? Dans l'intensité. Dans l'intensité, voilà. Mais c'est un match pour le kiff. C'est un match pour le kiff. Le kiff et puis l'hymne de l'Europa, tu vois. Ça fait toujours quelque chose. C'est le dernier match ? C'est le dernier match, il faut profiter. Ça se trouve peut-être qu'on va en parler de la semaine prochaine, on sait pas. Du coup, il faut profiter de ces moments-là. Et puis non, profiter un peu. Quand est-ce qu'on verra une équipe comme l'Ais Roma au stade de Genève ? Je l'espère le plus tôt possible, mais il faut profiter. Mais il faut profiter de tous ces dynamismes européennes, le fait d'être troisième, parce que tout ça sera fini la semaine prochaine. La nouvelle réforme de l'UEFA, ça sera un championnat à 3... Je crois que c'est les 8 premiers qui se qualifient. Oui, mais attends, il y aura encore l'Europa League l'année prochaine. Il y aura l'Europa League, mais il n'a plus l'histoire de troisième qui passe en Conférence League. Ok, mais il restera sous ce même format-là ? Ça ne sera plus une histoire de groupe. Ça sera une histoire comme pour la Champions League, une sorte de championnat. Pareil pour la Conférence, pareil pour l'Europa League. Il n'y aura plus de football, non ? C'est malheureux, ça. Il n'y aura plus d'une histoire de quatre équipes. Il n'y aura plus de matchs, par contre, ça c'est positif. Il y aura un match pour quasiment chaque semaine. Mais il n'y aura plus d'histoires de quatrième, troisième... On verra. Du coup, c'est un peu les derniers instants du foot qu'on connaît, européen, qu'on connaît un peu d'habitude. J'avoue, ça je n'ai pas compris, parce que c'est quand même un système qui a toujours marché. Ouais. Ah, c'est l'oseille ! Money, money, c'est l'oseille. Bien sûr, c'est tous motivés par l'argent. On pense tous money, money. Moi qui suis supporter de foot avant tout, tu te poses la question, mais pourquoi vous changez cette réforme qui a offert aussi tant de scénarios ? Pourquoi une Coupe du Monde en Arabie Saoudite ? Pourquoi une Coupe du Monde au Qatar ? La Coupe du Monde au Qatar, c'était une belle Coupe du Monde au Qatar, au final. Ouais, bon. Non ? Ouais, sur le jeu peut-être, mais d'avoir joué cette Coupe du Monde au Qatar, c'est scandaleux. Ok. Pour moi, je pense que c'est vraiment une Coupe du Monde, on a un peu marché sur la tête. Heureusement que l'euro est en Allemagne, on va retrouver un peu les euros qu'on aimait, les euros en Europe où on va pouvoir aller voir des matchs parce que… Les euros en Europe, vaut mieux. Non, mais franchement, au rythme au revoir. Au rythme au revoir. C'est vrai qu'on peut avoir un euro en Amérique latine. Les autres années, on a quand même fait des matchs… L'Euro 2020, on a fait des matchs en Turquie. Alors oui, ça fait partie de l'Euro, mais on fait des matchs en Turquie. Et après, on fait des matchs… Ah, tu veux dire que ça a été sur plusieurs pays… Oui, c'est plutôt ça, de me dire qu'on a quand même fait un euro entre trois pays… Entre dix. Ah, c'était… Non, mais… Ouais, ouais, il y a… Hein ? Au niveau des matchs, il y a eu… Il y a eu des matchs en Angleterre, il y a eu des matchs en Hongrie, en Espagne… En Espagne… En Denmark… Là, l'Euro actuel en Allemagne, ça va nous rappeler quand même des bons souvenirs. Ça va nous rappeler des bons souvenirs, messieurs. On va se quitter parce que ça fait un moment… On parle de beaucoup de choses en même temps. On parle de corruption, là. On va se quitter avec Bouba. Ah. Numéro dix. Parce qu'il n'y a pas que des numéros dix dans cette équipe de serviettes. Ouais. On a laissé notre numéro dix. Ah bah, en tout naisse. Marque-nous un but contre la Roma. D'ailleurs, en parlant, qui dit musique, dit pronostics. Pronostics ? Contre la Roma. Je ne sais pas. Match nul, allez. Match nul. Soyons fous. Moi, je le dis 1-1. 1-1 ? Je suis optimiste. Ok. Ouais, je pense 3-1 pour… Pour la Roma ? Pour la Roma, ouais. Un petit but quand même. Ah non ! C'est lui la note de pessimisme dans l'émission. Les rôles ont changé. Les rôles ont changé. On a changé. On a changé nos émotions. Messieurs, merci d'être venus. Merci de nous avoir éclairé avec nos analyses éclairantes, comme d'habitude. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui nous commentez. Bonne soirée et à les serviettes. Bonne soirée. A les serviettes. A les serviettes. Je m'en fous du passé. Il me reste quelques millions d'euros à tenir. Mon drapeau blanc est toujours au sale. Brolic bien au chaud avant d'affronter. L'équipe trempe des couilles dans le show. Des fois, je vous la ferme. Meilleur ce putain de drape par la con. Alors je carbure à la queuse con et mon skud par la fonte. Je rêve peu, je préfère agir. Mais j'ai un temps de vie minimal. Mais forcément, l'infini, ça finit mal. Si j'atteins l'argent, le bronze. C'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai ce qu'il faut remettre en zone. En moi, tu te demanderas après que ma clique de kill. Mais comment compter pour avoir ce style ? Fusé la pompe dans les mains. Carapto dans les pupilles. Petit. Des numéros 10 dans ma team. Pas juste pour la frime. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'offers, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Dans le rap, j'écris produits. Je suis chauffeur livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement. Entouré de chiffreurs. Négro. On plaisante pas avec le bip. Au QG. Rose et les euros. Rentrons dans le vif du sujet. Banlieusards. J'moi à l'hameçon. Juste pour faire la teuf. Ce matin, un lapin. Fumé, un keuf. Blanche, marron et bingo. On nous parle de Q&A. Argent. Dore, on devient d'un gringo. Département du lingot. MC en Occident. Par accident. Dur à assumer. Mes courageux. On se suicide pas. On se fait fumer. Trop de spi. Nos réputations craignent. Mes talons noirs. Qui fléchiennent. On se traîne talons. Son sang vert vert. Crape le dansant. Moi et mes compères. Un coup de feu. In sa mère et son père. On a le son qui déclasse. Beaucoup sont dans le moule. Mais on le boule qui dépasse. Le droit dans le moule. Fond du rap. Son calorine. Fibre. Trop chum. Innovent en pompant. Ils ont perdu la taille du chiffre. Fait 2 OVA. Numéro 10. Rien à craindre. Je suis destiné à prier. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname. T'es la banane du siècle. Là où j'offers. Nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que l'on perd. J'me serre et j'observe. Imprime nos rimes. Sur le ring. Au but d'oser. Là où j'offers. Nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. J'arrive d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse. Trapper rugisse comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge. Mes crochets. Ok. J'mets mes dièses. Rois du monde de talac. J'te baise. Pas que la loi. Sans arbitrage. C'est carton. Dis-la ici c'est nous. Les patrons. Sucez-nous. Pendant qu'on bicrape. Prends la gamine trop douce. Trop gaise. Trop lèche. Pas dans le 92. Alors des fois je fume. Je plane et je perds. Au lieu de prendre des thunes.